On est vraiment très contents du programme qu'on a réussi à monter à partir des réponses qu'on a eues de l'appel à com qui a tourné il y a quelques mois. Et puis aussi avec les sollicitations directes qu'on a faites à des collègues, mais aussi à des élus, des militants, des mouvements. Parce que ça nous semblait impossible de faire un colloque sur les stratégies anticapitalistes sans les personnes qui sont directement aux prises avec ces objets et qui sont en première ligne de ces mobilisations et on est ravis de les accueillir. Alors pourquoi ce colloque ? Il y a trois raisons pour lesquelles on a voulu monter ce colloque avec Julien. Il n'y a plus de micro ? Est-ce que là vous m'entendez ? Là, normalement ça remarche. Donc il y a trois raisons pour lesquelles on a voulu monter ce colloque. Je vais dire les deux premières et puis ensuite je passerai la parole à Julien. La première raison, c'est qu'on était traversé, on est toujours traversé par un sentiment d'urgence. Je pense que c'est important de le rappeler au début de ce colloque, c'est qu'on vit une période trouble. Et les mouvements progressistes, dans toute leur diversité, ils sont confrontés à des enjeux qu'on va devoir, et qu'ils essayent déjà et qu'on va devoir essayer de résoudre pour le XXIe siècle. Donc il y a évidemment le réchauffement climatique et la perte de la biodiversité. qui est provoquée par un système productif, techno-industriel, financiarisé, qui semble ne pas connaître de limites. Il y a un creusement des inégalités sociales, une concentration des richesses qui semble fracturer un peu nos sociétés. Une montée concomitante des extrêmes droites, un peu partout dans le monde, en Europe et en France en particulier. Des tensions géopolitiques qui déstabilisent d'importantes régions du monde, qui sont en proie à des agressions impérialistes, coloniales. Une défiance de plus en plus importante envers les institutions publiques. Et puis les diverses gauches qui ont du mal, qui peinent à trouver des solutions à ces enjeux. Et donc tout ça repose la vieille mais brûlante question qui est toujours d'actualité, que faire ? En tant que militant, en tant que chercheur, je pense que pour trouver la bonne solution, il faut poser le bon diagnostic. Et évidemment tous les enjeux qu'on vient de présenter là, ils ont des causes multiples, conjoncturelles, structurelles. Mais il y en a une en particulier qui nous semble centrale et c'est le capitalisme. Le capitalisme, donc ce système d'organisation de la société structuré autour de la propriété des moyens de production, qui implique un rapport social entre la classe possédante et les autres. Et une recherche de la volonté d'accumuler le capital de manière illimitée. Ce qui se fait au prix d'une exploitation à la fois du travail, des travailleurs et de la nature. Donc le premier parti pris qu'on avait avec ce colloque, c'était de repartir des critiques d'anticapitalistes. Et puis surtout essayer de voir quelles sont les différentes options stratégiques pour essayer sinon de le dépasser. Au moins essayer de l'endiguer et puis de limiter ses conséquences les plus délétères. La deuxième raison pour laquelle on a voulu monter ce colloque, c'est qu'une des perspectives qui a été ouverte dans cette voie et qui nous a semblé une des plus stimulantes, c'est celle qui a été ouverte par Eric Olin Wright. Il est décédé il y a maintenant presque cinq ans, jour pour jour, le 23 janvier 2019. Les œuvres d'Eric Olin Wright, elles ont pas mal circulé et été diffusées en France ces dernières années. Notamment grâce au travail des différents traducteurs comme Vincent Farné aux éditions de La Découverte, Hugo Paletta qui vient de publier la traduction de Klaus Kunt, pourquoi les Klaus Kunt aux éditions Amsterdam, que j'ai pas encore lues mais qu'on vous conseille de lire. Et aussi les travaux de Laurent Jean-Pierre qui prendra la parole dans un instant. Eric Olin Wright, c'est évidemment pas le seul à avoir traité des questions stratégiques durant les dernières décennies. Il y a évidemment Ben Saïd en France, la plupart des auteurs qui ont publié dans les éditions La Fabrique, des gens qui sont dans cette salle. Mais à titre personnel, avec Julien, on a tous les deux été marqués par la lecture de l'ouvrage Utopie Réel. On a été marqués à la fois par le souffle de l'écriture, on a été marqués par le foisonnement des initiatives à l'international qui présentait, la richesse théorique. Et puis aussi la clarté théorique, la clarté des propositions stratégiques qu'il présentait. Quelques années plus tard, il publie son dernier ouvrage, Stratégie anticapitaliste pour le XXIe siècle, qui est un ouvrage peut-être moins abouti que son dernier, puisqu'il y avait un deuxième tome qui était censé être publié, mais plus synthétique du travail à mener. Et ça nous a semblé un bon titre pour notre colloque. Donc ce colloque, Stratégie anticapitaliste pour le XXIe siècle, pensé avec et après Eric Olin Wright, c'est donc à la fois un hommage qu'on a voulu rendre à ce grand sociologue marxiste, et aussi une manière de prolonger à la fois sa manière dont il avait de faire de la recherche en sciences sociales, et les questionnements théoriques qu'il a laissés en suspens, et qui nous a légués presque la difficile mais très excitante tâche d'essayer de poursuivre leur élaboration. Bonjour à tous et toutes. Très content effectivement que ce colloque puisse avoir lieu ici. Pour poursuivre ce que disait Sébastien, un des enjeux pour nous c'était de poursuivre les pistes stratégiques ouvertes par Wright, et puis j'ai envie de dire évoquer deux choses, à la fois sa façon d'appréhender les sciences sociales et leur rôle politique, et justement ses propositions stratégiques. Sur sa façon d'appréhender les sciences sociales, au fond, la dernière partie de sa carrière a été consacrée à étudier les utopies réelles, et à voir comment elle pouvait réarmer d'une certaine façon l'espoir dans un contexte de défaites successives. Et c'est aussi ça qui nous a nourris, c'est cette vocation émancipatrice qu'il donnait aux sciences sociales et qui imposait de sortir d'une analyse strictement critique pour prendre à bras le corps aussi les enjeux proprement politiques et stratégiques que ces analyses critiques soulèvent. Ensuite, et Sébastien l'a évoqué, Wright est un de ceux qui, en tout cas ces dernières décennies, a pris à bras le corps de façon la plus peut-être systématique, en tout cas les questions stratégiques, et c'est ça qu'on avait envie de remettre sur le métier, notamment sa proposition, au fond, qui est d'articuler différentes perspectives stratégiques. Il en distingue trois, je ne rentrerai pas dans le détail ici, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir tout au long de ces deux jours, mais il semblait, et c'était un des enjeux pour nous, et je pense que le programme le reflète, c'était de faire dialoguer des perspectives stratégiques, des expériences qui, parfois, ne dialoguent pas forcément entre elles, sont un peu dans leur silo théorique et stratégique propre, et donc de créer un espace, d'une certaine façon, on verra d'ici demain soir si on y est parvenu, pour que des dialogues, justement, sur l'articulation de différentes perspectives stratégiques se réalisent ici et ailleurs, peut-être, ensuite. Alors, quelques questions, en fait, qu'on va essayer d'aborder au cours des différentes tables rondes du colloque. Une des propositions, en tout cas, de Wright, c'est de placer moins centralement la perspective révolutionnaire, ce qui interroge la nécessité, ou pas, d'écarter toute stratégie de rupture et la question de la violence en politique. On l'abordera, notamment, cet après-midi. Autre question, quand bien même, au fond, elle est moins traitée, en fait, chez Wright, c'est quel rôle et quelle forme doivent prendre des organisations collectives pour produire du changement social et articuler des perspectives et des stratégies symbiotiques et interstitielles ? Comment éviter que ces organisations ne retombent sur les formes de domination bureaucratique qui ont marqué l'histoire ? Donc, on aura un panel qui sera consacré, notamment, à ça demain. Autre question, est-ce que la prise du pouvoir est encore un objectif crédible au regard des déceptions historiques, mais aussi de déceptions plus récentes ? D'une certaine façon, si on pense à la Grèce, à l'Espagne ou à certaines expériences latino-américaines, on en parlera en fin de matinée. Quels sont les sujets, ou quels doivent être les sujets du changement social et comment dépasser les formes de fragmentation objective et subjective qui traversent notamment les classes populaires ? Aujourd'hui, comment imaginer des alliances entre différentes fractions de classes au regard des discriminations territoriales, sociales, raciales, de genre, qui traversent nos sociétés ? On en parlera en fin de journée. Comment également, et ça, on en parlera pas mal demain matin, comment les utopies réelles et les alternatives et les préfigurations peuvent servir de boussole stratégique ? Aujourd'hui, dans ce contexte aussi un peu déprimant qu'évoquait Sébastien, de défaites successives des mouvements sociaux, en tout cas dans le contexte français. Donc, voilà quelques-unes des questions qui nous animeront pendant ces deux jours. Alors, comme le disait Sébastien, c'est vrai que quand on a envisagé ce colloque, d'emblée, il ne nous semblait pas possible d'avoir une discussion strictement universitaire sur ces enjeux-là, que ça n'aurait pas eu beaucoup de sens et qu'il était important d'inclure autant que possible, alors je ne sais pas si on est autant parvenu que nécessaire, mais des militants, des élus, des activistes qui, au fond, font vivre et réfléchissent à ces options stratégiques, ce qui explique aussi la forme un peu hybride, peut-être, et composite du programme, qui a été construit à partir d'un appel à communication et d'un ensemble de sollicitations. Donc, ce sera peut-être un peu bordélique, on tente quelque chose, on verra ce que ça donnera. Ces modalités de composition et quelques annulations expliquent aussi certains déséquilibres en termes de genre et de race, on peut dire, que l'on déplore au sein du programme, mais le colloque se tiendra quand même, malgré ces déséquilibres évidents dans le programme. Voilà, et un dernier mot peut-être pour dire, et je l'ai dit, je crois qu'en fait, au sein du comité scientifique, et j'en profite pour les remercier dans tout le travail d'accompagnement et pour la mise sur pied de ce colloque, je pense qu'on est tous sensibles aussi à la perspective de la sociologie publique qu'a défendu Michael Buravoy. Et donc, c'était un des enjeux pour nous, d'une certaine façon, de contribuer à la faire vivre à l'occasion de ce colloque. Et on est donc très heureux qu'un de ses principaux penseurs, au cours de ces dernières décennies, Michael Buravoy, puisse être parmi nous ce matin. Sébastien en dira quelques mots plus précis tout à l'heure pour introduire sa conférence, mais Michael a beaucoup dialogué au cours de sa carrière avec Eric Collin-Wright. Et donc, ça faisait évidemment beaucoup de sens pour nous de poursuivre ce dialogue aujourd'hui. Donc, voilà, très heureux de l'ouverture de ce colloque. Un dernier mot peut-être plus logistique. Donc, remercier aussi toute l'équipe de la MSH et en particulier Irem Alpout pour son aide à l'organisation du colloque. L'intégralité, a priori, de nos échanges sera enregistrée. Si jamais parmi les intervenants, il y avait une opposition à cela, n'hésitez pas à nous le signaler puisque si c'est enregistré, on pourra voir ensuite ce qu'il en sera fait en termes de diffusion. Remercier également les équipes du Serap, et je pense notamment à l'OXX qui nous a aidé sur la confection de l'affiche et du programme. Un dernier mot sur les aspects strictement logistiques et pour les déjeuners, donc en haut lieu au quatrième étage. Et malheureusement, on ne peut inviter que les intervenants et les intervenantes au colloque. On n'avait pas le budget, en fait, pour vous inviter plus largement, mais il y a tout un ensemble de choses à disposition dans le quartier. Donc voilà, j'en reste là pour ces éléments introductifs. Et pour lancer le colloque, en fait, on avait envie de donner la parole, en fait, à un de ceux qui a le plus contribué ces dernières années à, justement, introduire la pensée d'Eric Collin-Wright en France, Laurent Jean-Pierre, que j'invite à me rejoindre. Donc Laurent, qui est professeur de sciences politiques à l'université parien, qui a contribué dans sa collection « L'horizon des possibles à la découverte » à la traduction de deux ouvrages d'Eric Collin-Wright, si je ne m'abuse, « Utopie réelle » et « Stratégie anticapitaliste » pour le XXIe siècle. Donc Laurent, qui, par ailleurs, anime depuis plusieurs années un séminaire qui, je crois, vise aussi à prolonger, en fait, tout un ensemble de propositions théoriques d'Eric Collin-Wright, un séminaire qui s'appelle « Utopie réelle et politique préfigurative » qui continue cette année. Et je vous invite à regarder le programme tout à fait alléchant qui a été concocté pour ce semestre. Et puis Laurent, qui, par ailleurs, dans ses propres travaux, je crois aussi est nourri par l'œuvre d'Eric Collin-Wright. Je ne citerai que deux ouvrages récents. « La perspective du possible » paru l'année dernière. Et il y a quelques semaines, avec également Ludivine Bantini qui est parmi nous et d'autres, « Une histoire globale des révolutions ». Et donc, parmi les questions qu'on avait envie de soulever pour ouvrir ce colloque avec Laurent, c'est évidemment pourquoi, au fond, avoir voulu traduire l'œuvre de Wright en France, pourquoi à ce moment-là et pourquoi ça vous paraissait important. Et puis, surtout, peut-être, sur la réception, en fait, de son travail en France. Voilà. Qu'est-ce que tu en... Après quelques années, qu'est-ce que tu dirais, au fond, de la réception et de l'appropriation du travail de Wright au sein des sciences sociales, en particulier ? Voilà. Moi, en préparant ce colloque, j'ai été frappé, en fait, de voir, mais je crois que tu as fait un travail plus systématique de ce point de vue-là. À quel point, parmi, justement, les gens qui essayent de réfléchir à ces questions stratégiques, le travail de Wright était cité, discuté, et parmi tout un ensemble de gens, d'ailleurs, qui interviendront au cours de ce colloque. Donc, la réception est, en tout cas, importante, mais je crois que tu vas pouvoir nous en dire beaucoup plus. Donc, merci beaucoup d'intervenir ce matin. Merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend ? D'accord. Merci beaucoup de votre invitation et merci beaucoup de m'avoir proposé d'introduire cette matinée après votre présentation générale. Alors, effectivement, je vais présenter un travail assez bête et méchant concernant la réception des Reckoning Wright, puisque c'était un peu votre commande. J'ai essayé de regarder comment l'œuvre avait été perçue. Et donc, je ne vais pas du tout livrer ici, disons, une lecture personnelle de l'œuvre, d'autant qu'effectivement, Michael Buraveuil, qui l'a évidemment connu de très près, livrera sa lecture dans un instant. Ensuite, parce que j'ai déjà donné quelques éléments de cette lecture dans la postface à stratégie anticapitaliste au XXIe siècle, et puis dans la perspective du possible, j'y reviendrai tout à l'heure, et puis parce que j'interviendrai demain pour traiter un problème en particulier, qui est la place de la sphère politique dans Utopie réelle et dans sa conception de la transformation. Donc, je me suis concentré, comme vous me l'aviez demandé, sur la réception de l'œuvre en France. Mais avant de l'évoquer, je voudrais dire un mot, disons, sur le fait que Wright lui-même entretenait un rapport singulier à la France, puisqu'il avait séjourné ici pendant une année à l'ambassade des États-Unis. Michael en sera probablement plus durant les années 70, je crois. Et lorsqu'il venait ici, il évoquait souvent cette période, en particulier pour s'étonner et regretter que ce pays qu'il aimait ne l'ait invité et ne se soit véritablement intéressé à lui que tardivement par rapport à d'autres pays d'Europe et surtout par rapport à d'autres pays d'Amérique latine ou d'Asie, et aussi par rapport, par exemple, à l'Allemagne, où il a été très souvent invité. Il indiquait aussi à qui voulait l'entendre que sa version du marxisme et que le marxisme analytique en général, j'y reviendrai tout à l'heure aussi, dans ses premières formulations, du moins, était inspiré par l'appel prononcé par Althusser et les Althussériens à constituer un marxisme scientifique et à distinguer dans l'œuvre de Marx la part scientifique et même testable empiriquement, ça, c'est pas très présent chez les Althussériens, d'une part plus spéculative et jugée moins rigoureuse. Pour ma part, j'ai commencé à lire l'œuvre de Wright en 1997 alors que j'étais aux Etats-Unis et je ne l'ai rencontré qu'à la fin des années 2000, en 2009, alors qu'il était professeur invité à l'EHESS à l'initiative, alors là aussi, c'est intéressant, de quelqu'un qui n'est absolument pas marxiste puisqu'il s'agit de Pierre-Michel Menger et qu'il intervenait régulièrement à Sciences Po à l'invitation de Louis Chauvel. J'avais été prévenu de sa venue par Yvan Hermakoff qui était donc un ami et un collègue de Eric à l'université de Madison. Lorsque Wright a présenté ses travaux à la fin des années 2000 dans la salle de l'EHESS, nous étions trois dans la pièce, lui, Pierre-Michel Menger et moi. Cela contraste heureusement avec les dizaines de personnes qui sont ici et les 250 inscrits des deux journées. Les propos qui vont suivre contiennent beaucoup de noms propres de personnes, ce dont je m'excuse par avance. Je ne cherche pas à être exhaustif quand je vais évoquer les passeurs et les passeuses de Wright, mais surtout des passeurs. Mais je cherche à rappeler par là ce que tout sociologue doit savoir, le fait que la réception, la notoriété, la postérité d'une oeuvre dépendent toujours d'une action collective extrêmement fragile et contingente. Alors, si l'on s'en tient aux ouvrages publiés de Wright, en français, ça a été déjà mentionné. Le premier est donc Utopie réelle qui paraît en 2017 dans la collection « L'horizon des possibles ». Julien et Sébastien viennent de le mentionner, traduit par Vincent Farnéa et Joao Alexandre Péchanski, un doctorant franco-brésilien de Eric Olin Wright. En 2020, dans la même collection « Parait stratégie anticapitaliste pour le XXIe siècle », traduit par Christophe Jacquet et Rémi Toulouse, lui-même éditeurs aux éditions de la Découverte. Un an plus tard, les éditions sociales publient pour un marxisme sociologique de Wright et Buraveuil dans une traduction collective conduite par Juan Sébastien Carbonell, ou Joanne, plutôt Sébastien Carbonell, Vincent Heimendinger et Ulysse Loeschkine qui est économiste. Enfin, il y a quelques années paraissait la traduction de classe... Il y a quelques semaines, pardon, et pas quelques années, paraissait la traduction de « Class Counts », un ouvrage de 2000 traduit par Hugo Paletta et titré ainsi « Pour que la classe compte, capitalisme, genre et conscience de classe ». Dans les revues, le premier article de Wright publié en langue française est intitulé « Une problématique générale pour l'analyse des classes » paru en 88, traduit par Nicole Dubois dans Actuel Marx. Le sociologue marxiste nord-américain propose ce qu'il appelle un cadre conceptuel général d'analyse des classes sociales en s'appuyant sur la conceptualisation de l'exploitation proposée par l'économiste et philosophe John Romer, « A General Theory of Exploitation and Class » Harvard University Press 1982. Romer est lui aussi membre du groupe des marxistes dits « analytiques », dit aussi « groupe de septembre », parfois « non-bullshit marxism group », et qui incluait notamment Gérald Cohen, Yon Elster, John Romer, Adam Prezorski et Eric Olinwright, puis d'autres comme Philippe van Parijsch. Groupe formé à la fin des années 70 sur lesquelles je reviendrai brièvement tout à l'heure. La démarche que Wright propose dans cet article permet notamment de comparer plusieurs systèmes de structuration des classes sociales par-delà les époques historiques, par exemple les sociétés féodales et les sociétés capitalistes, et par-delà les orientations politiques et économiques, par exemple les sociétés capitalistes et les sociétés socialistes. Dans sa conclusion, Wright affirme, notamment avec force, qu'il a eu tort auparavant, comme la plupart des sociologues marxistes ou non, de travailler avec une définition de la classe centrée sur la domination. Et donc, le déplacement consiste à définir la classe par l'exploitation. Et il ajoute, et c'est un point qui est assez important parce que je pense qu'on discutera de la question de l'unité de son œuvre et notamment du hiatus qu'il y a ou pas entre la sociologie des classes et la sociologie des utopies réelles, il ajoute à la conclusion de cet article, la notion de classe lorsqu'elle est définie par des formes d'exploitation permet à la fois de décrire la nature des rapports de classe dans une société donnée et les possibilités de transformation, je souligne, qu'ils portent en eux. Donc, effectivement, l'idée, c'est que le concept de classe permet à la fois de penser des formes de structuration sociale et des formes de transformation et aussi des impossibilités de transformation. Bon, je ne vais pas, je vous rassure, faire un résumé de tous les articles de Wright qui ont été publiés en français, mais je tenais à poser ce point d'articulation, disons, entre deux penses en œuvre. Il faut attendre 15 ans pour qu'un second article de Wright soit publié en langue française dans la revue Mouvement en 2003, déjà la revue Mouvement, traduit par le sociologue Louis Chauvel. L'article propose, à la lumière des analyses conduites auparavant sur l'exploitation, de comparer deux dispositifs utopiques. La proposition du revenu d'existence inconditionnelle, je souligne inconditionnelle, de Philippe van Parish et la proposition de dotation universelle, un fonds de capital initial offert à l'orée de la vie adulte, une proposition américaine à l'époque mais qui a été reprise par exemple aujourd'hui sous des formes un peu différentes par des gens comme Thomas Piketty. La conclusion de Wright est favorable à la première proposition contre la seconde qui ne romperait en rien selon lui avec les logiques d'une société marchande, je le cite à nouveau. Un revenu d'existence généreux et sans condition, évidemment c'est le point décisif, qui ouvrirait aux salariés une option de sortie significative du rapport d'emploi, transformerait directement le rapport de force dans les relations de classe de la société capitaliste mieux que ne le permettrait une dotation forfaitaire même généreuse faite à de jeunes adultes. Je ne me prononce pas sur ce jugement mais je vous le livre et je le livre à la discussion. Quatre autres publications de Wright en français vont suivre dans des revues ou des ouvrages scientifiques jusqu'à aujourd'hui. Un article signé avec Archen Fung, politiste à Harvard, sur le contre-pouvoir dans les dispositifs de démocratie délibérative paru en 2005 dans un ouvrage dirigé par Marie-Hélène Baquet, Henri Rey et Yves Saint-Omer, gestion de proximité et démocratie participative. La découverte toujours. L'entretien que nous avons mené avec Vincent Farnéa en 2013 dans la revue Tracé des utopies possibles aux utopies réelles portait sur la trajectoire scientifique de Wright sur la science sociale avisée émancipatrice et sur Utopie réelle paru en anglais trois ans plus tôt. En 2018, dans Actuel Marx, Razmik Quecheyant réalise un autre entretien sur le marxisme de Wright et son rapport aux sciences sociales. En 2019, quelques mois après la mort de Wright, la revue Mouvement publie en guise d'hommage la traduction par Hugo Paletta de l'introduction de Class Counts. Si on s'intéresse maintenant aux mentions et aux citations de Wright dans les revues de sciences sociales, on peut repérer trois moments que je vais essayer de détailler ou trois thèmes si vous voulez. Mais avant de les repérer, je ne résiste pas à mentionner rapidement la première occurrence du nom de Wright à ma connaissance que j'ai trouvée en langue française qui vient de la presse et porte sur son analyse des classes sociales. Elle apparaît dans le quotidien Le Monde en 1976 sous la plume de Jacques Attali. Pour celles et ceux qui avaient des doutes sur le caractère visionnaire du personnage, vous avez à nouveau une preuve qu'il a effectivement des décennies d'avance sur nous puisqu'elle date d'il y a 48 ans. Alors, enseignant à l'école polytechnique, apprenti économiste intéressé par le marxisme, Attali cite un article du sociologue américain paru en 1975 dans une revue dont le titre doit aussi nous intriguer et nous intéresser puisqu'elle s'appelle The Insurgent Sociologist, traduction le sociologue insurrectionnel. Il cite un article de Wright et il critique ce dernier parce que Wright effectivement a une vision de la production qui juge trop restrictive et qui n'inclut pas notamment le soin, l'enseignement, etc. et donc qui est trop obsédée dit-il par la question de l'improductivité d'une partie de l'économie. La première mention savante de Love the Wright apparaît en 82 dans deux articles de la revue française de sociologie signé Dominique Montjardet, sociologue de la police et Georges Ben Guigui, spécialiste notamment des prisons et des cadres. Et donc, c'est dans un travail sur la sociologie des professions d'encadrement qu'apparaît cette mention un article sur ce qu'ils appellent l'utopie gestionnaire des couches moyennes de la société et dans cet article ils mentionnent Wright en passant jugeant trop objectiviste ce qu'ils appellent son saucissonnage en catégorie pour les faire entrer arbitrairement dans des classes avérées et également ils critiquent son préjugé négatif supposé envers les couches sociales moyennes dont l'essor ne rentrerait pas dans le schéma marxiste de la polarisation des classes sociales. En 1987 dans une très brève note critique sur les livres à lire ou les livres lus d'Actes de la recherche en sciences sociales la revue créée par Pierre Bourdieu Loïc Vacant évoque Classes publié en 1985 Classes il évoque je le cite une reformulation du concept marxiste de classe sociale qui s'efforce d'établir un pont entre la classe comme position et la classe comme acteur qui dépasse le problème de l'objectivisme entre une conception objectiviste et une conception subjectiviste de la classe. Wright écrit Vacant modifie le modèle développé antérieurement dans Classes Crisis and the State et le soumet à la vérification empirique à l'aide d'une vaste enquête sur la structure et la conscience de classe aux Etats-Unis et en Suède. En 1995 Statis Kouvelakis et Michel Vacaloulis louent dans l'homme et la société une analyse centrée autour de ce que Wright appelait la position de classe contradictoire et une analyse qui permettait de comprendre le désarroi des classes moyennes qui bénéficient de l'exploitation mais sont entre deux pôles dans les rapports de domination. Et puis donc cette mention des travaux de Wright sur les classes continue j'arrête ici les grainages pour ce pan-là en 2001 avec Louis Chauvel qui a joué un rôle très important dans l'acclimatation en France de la sociologie des classes de Wright et puis ensuite dans un ensemble de travaux de Jérôme Dovio d'Étienne Pénissa qui les cite en passant de Camille Peny de Serge Pogam de Jules Nodet mention en passant de Philippe Coulanjon aussi voilà le dernier livre du philosophe Emmanuel Renaud revient aussi sur Wright en proposant une redéfinition du concept d'exploitation et en discutant les élaborations de Wright à ce sujet abolir l'exploitation dans une excellente collection aux éditions de La Découverte qui a déjà été mentionnée donc premier ensemble de réception disons autour des questions de classe et d'exploitation deuxième ensemble de mention de Wright ce deuxième ensemble s'organise autour du thème de l'approfondissement démocratique Wright fait paraître c'est le quatrième volume de la série sur les utopies réelles éditées chez Verso et le quatrième volume avec Archon Fung dont j'ai déjà parlé un politiste de Harvard s'appelle Deepening Democracy publié en 2003 et effectivement il va continuer cette réflexion sur la démocratie avec un livre publié en 2019 toujours chez Verso co-dirigé avec John Gastel cette fois Legislature by Lot donc sur les assemblées tirées au sort dès 2006 dans Politics sous la plume de Marion Carrel qui étudie les dispositifs participatifs donc la référence à Wright sur la démocratie l'approfondissement démocratique apparaît puis en 2008 par Loïc Blondiot qui s'interroge sur les relations entre démocratie délibérative et démocratie agonistique c'était le coeur du problème de Wright et Fung et puis par Julien Talpin qui est aujourd'hui l'organisateur de ce colloque qui en 2008 aussi dans son article sur l'approche processuelle de l'engagement participatif mentionne Wright tu l'as peut-être oublié et puis ensuite dans la dernière décennie la référence est également employée par Héloïse Ney qui est ici par Paula Cossard dans sa recherche sur le communalisme depuis lors les propositions de Wright d'enquête sur les utopies réelles donc au-delà des dispositifs de démocratisation de l'état ou de démocratisation de la démocratie sont mentionnées également à partir des années 2010 dans un ensemble de travaux empiriques et parfois normatifs mais plus souvent empiriques qui portent sur les utopies économiques un numéro de lien social et politique dirigé par Mathieu Elie et Sylvain Lefebvre en 2014 sur l'engagement féministe en Amérique latine sur les femmes rurales les travaux d'Héloïse Prévost sur les communautés intentionnelles ou de makers dans les travaux de Michel Lallement qui parlera demain sur les ZAD et les utopies néorurales dans les travaux de Sylvain Bull ou de Geneviève Pruvot sur l'éducation démocratique les institutions du commun dans les ouvrages de Christian Laval les historiens et historiennes Ludivine Bantini ou Quentin de Louermoz dans leurs travaux respectifs sur la commune de Paris Ludivine est là également font également référence à l'oeuvre de Wright ou au concept d'utopie réelle dans d'autres ouvrages également un troisième ensemble d'articles et d'ouvrages mentionnés en Wright en France vient des tableaux de la sociologie nord-américaine ou de la pensée marxiste et critique dans le paysage de la sociologie états-unienne tracée en 1989 par Loïc Vacant dans Actes de la recherche en sciences sociales les travaux de Wright sont mentionnés comme offrant trop de place à l'individualisme méthodologique du marxisme analytique et plus généralement ce courant est raillé pour les commentaires hyperboliques et unanimement élogieux que ces membres s'adressent les uns aux autres comme lorsque John Elster crédite Wright d'avoir opéré je cite une révolution dans l'analyse des classes sociales dix années plus tard pourtant en 1998 dans leur article critique sur l'impérialisme des sciences sociales nord-américaines Pierre Bourdieu et Loïc Vacant s'appuient sur Wright cette fois afin de récuser l'idée d'un exceptionnalisme de la société américaine notamment en termes de mobilité sociale ou de structure de classe aux Etats-Unis disent-ils le spectre des inégalités est plus large qu'en Europe à quoi s'ajoute un dualisme rigide de l'ordre racial je cite toujours la société américaine ne peut donc en rien se présenter comme un exemple sur la scène du monde et les sociologies qui en sont issues demandent à être remises en contexte réhistoricisées plutôt que d'être transférées sans adaptation d'un continent à l'autre la leçon de la fin de cet article que je viens de mentionner reprend l'une des obsessions de Bourdieu sur les malentendus indépassables inhérents à la circulation internationale des idées il mériterait bien entendu d'être appliqué également à la migration des oeuvres et des propositions de Wright en France je me contenterais ici de suggérer par exemple que certains des questionnements soulevés en France et singulièrement dans les deux journées qui commencent au sujet de stratégies anticapitalistes au 21ème siècle quant à la place apparemment secondaire des stratégies de ruptures ou des horizons révolutionnaires ou bien quant à l'absence de considérations suffisantes pour le rôle par exemple des partis politiques trouve certainement une grande partie de leur raison d'être ces étonnements ou ces questionnements dans l'observation du contexte étatsunien où l'on sait depuis Tocqueville et d'ailleurs dans les hommages qui ont été rendus à Wright un hommage du sociologue marxiste de l'université de Berkeley Dylan Riley présentait Wright c'est un peu sévère et je ne suis pas complètement d'accord mais je comprends tout à fait l'étiquette de parler de Wright comme d'un marxiste Tocquevillien il entendait par là justement un marxiste qui a fait le pari disons de la société civile et en particulier des associations dans la société civile un peu dans l'esprit dont Tocqueville parlait de l'effervescence disons associative de la démocratie américaine au début du 19ème siècle donc effectivement voilà cet ancrage états-unien explique en partie l'intérêt prononcé de Wright pour ce qu'il appelle les stratégies interstitielles de changement social et politique qui peuvent paraître moins importantes et surtout moins visibles moins étudiées par nous j'insiste sur ce point dans une société étatisée comme la France encore faut-il souligner que cette remarque sur le point de vue inévitablement situé de la sociologie de Wright nous oblige en retour à nous interroger ici sur le caractère lui aussi situé des propositions qui émanent d'une société politique comme la société française dont le caractère d'exception à l'échelle mondiale en termes d'étatisation ou de centralisation du pouvoir ne fait guère discussion hormis Bourdieu et Vacan d'autres observateurs des sciences sociales critiques ont mentionné l'oeuvre de Wright durant ces 20 dernières années dans le dictionnaire Marx contemporain dirigé par Jacques Bidet et Statis Kouvelakis publié en 2001 un article très critique sur le marxisme analytique sauve une seule personne Wright qui apparaît positivement au détour d'une note de bas de page dans un article des annales de 2003 Jean-Louis Fabiani a souligné ce qu'il appelle le positivisme quantitatif de Wright qui l'oppose à la sociologie historique et à la sociologie processuelle américaine notamment celle d'Andrew Abbott dans Hémisphère gauche cartographie des pensées critiques de Quechéan en 2010 Love the Wright est également mise en avant ce que fait également Fabien Grangeon dans Sociologie en 2012 en 2014 l'économiste Fabien Tarrit un livre qui n'est pas souvent mentionné mais qui me semble très important dans sa très précieuse introduction critique au marxisme analytique publiée chez Sileps consacre un chapitre pas très convaincu à la sociologie des classes de Wright il est intéressant de pointer par contraste que la synthèse par ailleurs très riche d'Angèle Christin et Étienne Olyon sur la sociologie aux Etats-Unis publiée dans la collection Repères en 2012 ne mentionne pas du tout l'oeuvre de Wright j'arrête ici j'arrête ici cette longue litanie de personnes et de revues quel bilan tirait de ce repérage sur l'empreinte de Wright dans les sciences sociales françaises sur le plan chronologique c'est une réception ancienne qui s'est donc intensifiée comme l'a dit d'ailleurs Julien tout à l'heure dans la dernière décennie et singulièrement dans les cinq dernières années sur le volet thématique nous l'avons vu c'est une réception éclatée selon les deux pans les plus apparents de l'oeuvre le premier portant sur l'analyse des classes sociales le second sur les expérimentations sociales démocratiques en particulier et les utopies réelles l'éclatement se confirme au plan disciplinaire le bouquet de revues en ligne Cairn indiquant des mentions venant d'abord de la science politique puis en proportion inférieure de plus de moitié en sociologie en économie et en philosophie à part à peu près égale outre sa dispersion la réception de l'oeuvre de Wright est caractérisée par sa relative superficialité c'est pas du tout un jugement de valeur c'est simplement disons une analyse du type d'usage les opérationnalisations effectives de ces deux principaux programmes de recherche sur les classes ou sur les utopies réelles sont inexistantes les discussions critiques de l'oeuvre sont peu nombreuses c'est la raison pour laquelle avec Aude Guéguin ma collègue philosophe nous avons consacré un chapitre entier de notre livre dans la perspective du possible aux modalités de l'enquête sur les utopies réelles et notamment en allant voir quelque chose je n'ai pas le temps d'en parler ici qui était les syllabis comme on dit en anglais en tout cas les syllabus si vous voulez de Wright qui faisait un cours sur les utopies réelles et dans lequel il y avait justement une tentative d'opérationnalisation collective de son programme de son programme publié donc dans l'utopie réelle voilà en 2022 les éditions L'Armaton ont publié un petit livre d'introduction à Eric Olin Wright écrit par Gilles Sartère centré autour de la notion cardinale dont nous reparlerons probablement de pouvoir social au titre des discussions de l'oeuvre il faut aussi mentionner l'article de l'historien médiéviste et penseur anticapitaliste Jérôme Bachet dans la revue Écoreve en 2018 quels espaces libérer pour sortir du capitalisme j'en dirai un mot demain quoi qu'il en soit de ces lectures de l'oeuvre on mesure combien le colloque qui commence aujourd'hui marque une étape importante dans cette discussion publique et critique restée pour l'instant plutôt discrète et limitée les raisons de cette limitation je vais bientôt m'arrêter mais j'ai 4 minutes je crois si j'en crois ma montre les raisons de ces limitations sont nombreuses et certaines d'entre elles ont déjà été interrogées par certains des participants à ces journées je pense notamment à la postface que vient d'écrire Hugo que je rejoins que je rejoins sur plusieurs points comme le suggérait Bourdieu dans sa méditation sur les conditions de la circulation internationale des idées non seulement les textes circulent sans leur contexte c'est l'une de ces formules cardinales sans leur contexte d'élaboration sans leur contexte de production sans leur contexte d'énonciation sans leur contexte d'interlocution mais ce sont les logiques des contextes de réception dans le langage de Bourdieu des champs disciplinaires des champs universitaires des champs intellectuels qui déterminent les orientations de lecture d'une oeuvre importée à ce stade de mon exposé je mentionnerai simplement quelques éléments qui pourront être enrichis dans la discussion collective donc à propos de ces logiques du contexte de réception français premier élément qui explique ces phases de réception et sa réception limitée donc comme je l'ai dit et discrète et souvent d'usage superficiel premier élément la faiblesse de la sociologie empirique marxiste en France à partir des années 80 qu'il faudrait à son tour expliquer deux facteurs à mon sens ayant au moins ici leur importance d'abord le relatif désintérêt des grands intellectuels marxistes de l'après-guerre pour les sciences sociales empiriques c'est évident chez Althusser ce n'est pas faux chez Lucien Goldman c'est moins fort chez Henri Lefebvre mais sa sociologie empirique sur le monde rural qui est peu connu ne représente qu'une infime partie de son oeuvre autrement dit un des facteurs de résistance c'est le tropisme dominant philosophique historien littéraire éventuellement de l'essentiel des universitaires marxistes en France autre facteur qui explique cette faiblesse de la sociologie empirique marxiste en France à partir des années 80 l'écrasement progressif à partir de la même période du point de vue marxiste par la sociologie de la domination de Pierre Bourdieu pourtant explicitement hostile au marxisme et à laquelle d'ailleurs beaucoup de marxistes étaient explicitement hostiles aussi quand on pense aux premières recensions des ouvrages comme Les Héritiers ou La Reproduction mais qui a servi de produit intellectuel de substitution c'est mon hypothèse je ne suis pas la seule à la formuler à de nombreux jeunes et moins jeunes chercheurs anticapitalistes et engagés en sociologie et en sciences sociales j'ai consacré d'ailleurs un petit papier sur le rapport de Bourdieu au marxisme pas aussi riche évidemment que le livre de Michael Buravoy dans le dictionnaire international critique sur Bourdieu troisième peut-être ou quatrième facteur de résistance le rejet dans la pensée marxiste et les pensées critiques françaises en particulier parmi les théoriciens formés en philosophie le rejet du marxisme analytique jugé trop influencé par la philosophie analytique du langage trop déconstructeur de l'oeuvre marxienne trop compromis chez certaines figures comme Yon Elster avec l'individualisme méthodologique un compromis qui aurait ouvert la voie à un ensemble de reniements et d'abandon du marxisme dans le groupe de septembre la trajectoire de Wright faisant ici office d'exception et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a écrit cet article où il disait qu'il avait choisi de rester marxiste alors que beaucoup des gens des personnes du groupe de septembre du groupe du marxisme analytique avaient abandonné le marxisme et de ce point de vue là c'est un groupe comme beaucoup de groupes qui a une gauche et une droite disons que la gauche est très petite et la droite l'a emportée mais je note que Wright est resté fidèle fidèle quand même à l'oeuvre de ce groupe et je crois que la méconnaissance du marxisme analytique en France est un grand obstacle à la réception de son oeuvre et je pense tout à l'heure tu m'as posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on avait voulu traduire ce livre je trouvais que le marxisme analytique malgré ses défauts avait beaucoup d'avantages et qui permettait de clarifier un ensemble de débats qui étaient extrêmement confus disons dans le marxisme continental et qui permettait aussi une alliance avec les sciences sociales qui était beaucoup plus forte que celle que le marxisme continental avait permise donc de ce point de vue là malgré les défauts internes du courant il me semblait qu'il y avait un intérêt à essayer de le faire valoir en France 5e élément de résistance l'importance singulière en France de la culture de la mythologie de la nostalgie révolutionnaire et plus largement de la mélancolie de gauche parmi les chercheurs qui s'orientent vers les programmes les plus critiques des sciences sociales ce sont des sentiments ou des inclinations tout à fait explicables historiquement sociologiquement mais qui sans un travail réflexif particulier empêchent d'adopter un regard plus distancié ni moral ni dogmatique sur les questions stratégiques de transformation émancipatrice des formations sociales capitalistes je ne peux pas terminer je ne peux pas terminer mon propos mais je vais vraiment le terminer sans dire quelques mots de la manière dont ces éléments de la culture intellectuelle et politique française peuvent se traduire dans la lecture de Wright et surtout dans les divergences d'interprétation à son sujet je me contenterai ici de souligner deux éléments à partir de ce que je considère comme étant les deux déplacements les plus importants opérés par Wright en vue de penser le changement social et politique et l'éventuel dépassement du capitalisme en direction d'une formation sociale plus épanouissante pour le plus grand nombre premier déplacement il revient à subordonner la pensée du sujet de l'histoire avec ses figures imposées pensée de l'alliance entre fractions de classes pensée de la composition de classes un ensemble de questionnements qui me semblent tout à fait homologues et conformes ou en tout cas en phase avec la manière dont la sociologie classique construit aussi ses objets donc subordonner cette pensée du sujet de l'histoire à une pensée de la combinaison des pratiques ou des stratégies de transformation j'ai bien dit subordonner et non pas remplacer une pensée du sujet de l'histoire par une pensée des pratiques ou de la combinaison des pratiques parce qu'il me semble que précisément la question des classes ou des acteurs qui peuvent porter un certain nombre de stratégies ou un certain nombre de combinaisons stratégiques est une question qui reste à l'horizon de Wright et d'ailleurs elle est tout à fait présente à la fin dans le dernier chapitre des stratégies anticapitalistes au 21ème siècle et puis quand on lui posait la question dans un entretien justement du hiatus ou du clivage entre son analyse des classes sociales et son analyse des transformations sociales par diverses stratégies postcapitalistes ou socialistes il répondait que je le cite ce sont deux sortes distinctes d'analyses qui se complément qui se complètent plus qu'elles ne se contredisent donc ce sera probablement un enjeu de discussion aussi avec Michael Braveuil dans sa communication de tout à l'heure mais vous avez compris mon point de vue selon moi on gagne plus à essayer de penser l'unité de l'oeuvre que de la pensée comme étant traversée par deux moments un moment objectiviste et un moment subjectiviste un moment réaliste et un moment utopiste un moment structural et un moment je ne sais pas pratique voilà bon le second déplacement de Wright vis-à-vis de la pensée stratégique traditionnelle issue du marxisme politique et intellectuel et plus largement des grands courants du socialisme tient à ce que j'appellerais son agnosticisme stratégique ou sa neutralité axiologique en matière stratégique qui consiste à faire de la stratégie transformatrice un objet d'enquête plutôt qu'un horizon normatif et à s'empêcher de hiérarchiser les stratégies l'apport central de Wright à la sociologie en particulier à la sociologie politique et d'avoir fait des stratégies interstitielles qui relèvent de l'action directe qui relèvent des politiques préfiguratives qui relèvent aussi de la politisation ordinaire dans des agencements minoritaires un vecteur de transformation non seulement sociale mais aussi un vecteur de transformation politique de plein droit pour les femmes et les hommes qui s'identifient à la gauche et plus encore à la critique sociale du capitalisme cela signifie qu'il faut dépasser un certain nombre de messages du siècle dernier qui opposaient réforme et révolution non pas pour les confondre ni pour en montrer le continuum mais pour introduire un troisième terme et penser les combinatoires multiples entre stratégie et les effets de ces combinatoires pour les sociologues et les politistes qui composent une partie de cette salle cela exige de collaborer de s'entrelire car nombre d'objets traités traditionnellement dans la sociologie du travail par exemple je pense aux bénévolats à l'économie sociale et solidaire aux engagements associatifs comme les coopératives je pense aussi aux coopératives sont susceptibles désormais d'une approche en termes d'engagement de politisation de conséquences biographiques de l'investissement et il me semble que de ce point de vue là l'oeuvre de Wright appelle au fond à casser les frontières disciplinaires notamment entre sociologie et sciences politiques pour penser beaucoup plus largement disons les formes d'investissement d'engagement et de politisation je m'arrête là pour mon tableau merci beaucoup merci Laurent pour ce tableau très exhaustif alors du coup on a prévu d'enchaîner directement avec Michael Buraveuil on pourra en fait avoir une discussion plus transversale ensuite sachant qu'on a des petits soucis techniques puisque notre écran a disparu vous l'avez compris alors que Michael a un powerpoint ouais deux minutes mais en fait je pense qu'on peut inviter Michael à venir et voir si on arrive quand même à relancer la machine parce qu'en fait on devait se servir à la fois du powerpoint et avoir des sous-titres à son intervention grâce à Zoom et tout ça disparaît par la disparition simultanée de l'écran voilà donc on va prendre une petite pause de cinq minutes voir si on arrive à le solutionner et puis on revient juste dans cinq minutes pour être sûr que ça fonctionne je pense que c'est un petit peu un petit peu un petit peu Oui, je ne sais pas comment. Je pense qu'il y a le clipper. Il y a le clipper. Oui, il y a le clipper. Oui, je ne sais pas pourquoi il brûle le système. C'est super strange. Je ne sais pas pourquoi. C'est super strange mais il brûle le système. C'est un problème. Je pense qu'il n'est pas un problème. ... 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 Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Merci. Merci. S'il vous plaît, on se réinstalle. Bon, du coup, désolé pour ce petit problème technique qu'on a a priori réussi à résoudre. Là, il va essayer de faire des... Donc, normalement, il y a les traductions en direct qui vont s'afficher pour si jamais il y a des personnes qui ont du mal avec l'anglais. Donc, nous sommes vraiment heureux d'avoir vous, Michael, pour ce colloquium sur Eric Connell Wright. So, I will be really fast because we are delayed. So, you are a sociologist. You were president of the American Association of Sociology. You are now a professor at Berkeley and you publish a lot of books. And one of the reasons why we wanted to have you is because you were a really close researcher with Eric Connell Wright. You have all your life discussed with him. So, we are... I let the floor and I let you present your presentation. Thank you very much. Yeah. Yeah. Okay. Thank you. Thank you very much, Sébastien. And thank you, Julien, for inviting me. It's a great honor to be here in this extraordinary campus that I have never visited before. A legacy, apparently, of Sarkozy. Anyway. Right. So, yes. I'm going to use the word right quite a lot today. I just want to say that I thought Professor Laurent's presentation was quite brilliant and most important for me, fascinating to see and hear about the reception of Eric Connell Wright in such detail here in France and how it has actually increased over time. And it's always interesting to hear how philosophers and political theorists handle a sociologist like Eric Olin Wright. I apologize. Unlike Eric, who I think definitely spoke French better than me, he probably would have the courage to actually speak in French. So, I heard all sorts of interesting stories of what happened when he did. Anyway. Yeah. I'm a poor substitute for Eric Olin Wright. Sadly, he died five years ago. Actually, January 23rd. So, yesterday was Memorial Day for his death. I was indeed a very close friend of him for 50 years. We discussed more or less everything each of us wrote. I'm a poor substitute. I don't know. How many here people have heard Eric Olin Wright speak? How many people here have heard him speak? Yeah, a few of you. Well, he was a brilliant speaker in the sense that he was able to convey very complex ideas very simply, very clearly. And he was a very innovative social scientist, Marxist. He engaged both sociology and Marxism. He was an inspiration to many people all over the world. And his last book, which he only completed basically on his deathbed, was immediately translated into 13 languages. I regard it to be, as I shall say today, a sort of manifesto for real utopias. It's how to be an anti-capitalist in the 21st century. My talk today is probably sort of pivoting between what Professor Laurent presented, on the one hand, and I think that many of the papers that you will present, which are going to be much more empirically, activistically oriented, if I understand the title. So I'm going to give you, in a sense, two papers. I better look at my watch first. Okay. All right. I'm finished at 10 past. Okay. Right. There'll be two papers. Because one will be a more theoretical paper, in which I'm going to talk about his class analysis and his real utopias in theoretical terms. And I'm going to sort of elaborate my critique and reconstruction of Eric Olin Wright through the examination of one particular case study, namely the study of teaching assistants in the public university in the United States. A sort of middle class position, what Eric originally would have called a semi-autonomous employee. I will tell you more about that in a minute. But I do want to emphasize what Sebastian was also saying today. We are living in a moment where we need Eric Olin Wright. His vision of the idea that somehow the world does not have to be the way it is seems very important. And his real utopias, of which we heard something from Professor Laurent, were very important in captivating and capturing the imagination of organizers across the world. A point I'll come to in the end if I get there. Right. Yeah. Good. Let's see what happens here. Okay. Yes. I'm going to sit down. I normally walk around. But anyway, you wouldn't even be able to see me walking around. So I'll just be a distraction. I'm going to sit down. Here. Here's my introduction. There are two rights. I remember when I last came to Paris and talked about two Bordiers. They nearly cut my neck off. But in this case, I am in a privileged position because I know Eric better than anybody else. Two. Oops. 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 Yes. Right. Okay. I'll get used to this. So basically, what I believe to be the case, and I think it was sort of implicit in what Professor Laurent said, that Eric Olin Wright moves from a class analysis, and I'll talk more about that, without real utopias. An analysis of the class structure, where real utopias didn't really figure at all significantly, though he had in his early youth been interested in real utopias. This class analysis was of a scientific character. And he moves, in my view, to real utopias without class analysis. In the final analysis of his real utopias, as many people have said, it is not clear who the agent of history is to be. He addressed that issue only in the last chapter of his last book, how to be an anti-capitalist in the 21st century. You know, Karl Marx, actually, funnily enough, when he died, he was in the middle of trying to figure out what class was about. I think when Eric died, he was still, he was trying to figure out how one actually, how the real utopias that he talked about, cooperatives, basic income grants, participatory budgeting, deepening democracy, how these real utopias could come to be. Yeah. So I'm going to try and give you an idea about his analysis. I should say, a bit of a promotion, there is a Festschrift coming out with Verso books in English called Engaging Eric Oly Knight Between Class Analysis and Real Utopias. And in that book, we try to actually engage and tackle the question of the two rights, the class analysis and the real utopias. So I'm going to suggest that we can bridge them, and I'm going to dare to try and bridge them. And I don't know what Eric would think about this, but it doesn't matter. Starting with class structure, how can we get to class mobilization? And how do we get from class mobilization to real utopias? That's the agenda of my talk, and I'm going to use the empirical example of teaching assistants. And I'm going to do a sort of innovation, I'm going to go back to Wright's first formulation of class and class map of capitalism, where he talked about, and this was his great innovation, contradictory class locations. And I'm going to say to Eric, no, you should be talking about contradictory class relations, not locations, relations. Does that need translating? Because that's pretty important. All right. Okay, well, I'm saying it a number of times. And we're going to be talking about one particular contradictory class location, the semi-autonomous employees. Those are people between the petty bourgeoisie and wage earners. They are often the professionals, teachers, lawyers, doctors, who have on the one hand autonomy, and on the other hand are salaried employees, wage laborers even, yeah. And I think many of these struggles, and of course there have been many struggles, I should say, yeah, there's a sort of optimism, dare I say it, in the United States. With Trump looming, before Trump arrives, we're having all these struggles by trade unions. Nonetheless, there was a fuss about organizing unions in Starbucks and Amazon. That really didn't go very far. But then the United Parcel Services and the UAW and the auto industry had great successes and has, with a reconstituted idea of what a trade union is. And on top of that, there have been many fascinating struggles in public universities, as in England too. And perhaps I don't know so much here, but I think I know in England there have also been struggles. Not always successful, but interesting that educational employees, whether they're faculty, whether they are graduate students, undergraduates, have been actually participating in mobilization. Anyway, I'm going to focus on one such character, the teaching assistant. And there was a huge strike at the end of 1922 across the University of California by graduate students who were teaching assistants, research assistants, and post-docs. And it was a very unprecedented strike of six weeks and had a qualified success. And I will talk a little bit about that. Okay. Focusing on teaching assistants and their strike. And let me, to be honest, don't expect a real utopia from me. But I'm going to talk about the conditions of the possibility of real utopias emerging from the mobilization of teaching assistants. All right. Now, I'm going to start off with a French concept, the epistemological break that Eric would never use. But Althusser made it very famous. Yeah. And I'm going to talk about the break between his class analysis and his real utopias. I think it's very important to understand, to understand Eric Wright's work, one has to understand this break between the two rights. There was one Eric Olin Wright, but there were two rights, Marxist rights. All right. Let's go. Class analysis, real utopias. The purpose of class analysis was to map the class structure, taking seriously the question of the middle class. And to do that for advanced capitalism, and he used social surveys to do that mapping together with the innovation of, and I will talk about it, these contradictory class locations between the fundamental classes. So between capital and labor, there are managers and supervisors, between petty bourgeoisie and wage laborers, there are semi-autonomous workers, and between capitalist class and the petty bourgeoisie, there are small employers. There's methodology, class analysis, what was he ultimately going to do? He was going to explain the lived experience, the class formation, and possibly even some idea of class mobilization from the social surveys that he took. But really what he wanted to show was how class actually shaped, and sometimes in a complicated, mediated way, but nevertheless class structure, the location of classes shaped the political attitudes, the social attitudes, the social connections, the mobility patterns of subjects, individual subjects. Yes. Yes. On the other hand, real utopias was concerned with transformation, with strategies of transformation, the three of them being the interstitial, that's the creation of real utopias within the, within the interstices of capitalism. Then there are the symbiotic transformations in which capital, in order to save itself, encourages innovation, and third, the ruptural. Yeah. Yeah. All right. Objectivity. Well, when he's doing the analysis of social structure and social survey analysis, he's being this scientific scientist, being sort of scientific neutrality, being the distant scholar, with his computer looking at the links between attitudes and location, class location. Whereas the real utopias, the real utopias was founded on systematic set of values, values such as solidarity, values such as freedom, values such as equality, the three essential values that define socialism. So his positionality in the one case was measurement at a distance, but when he began to examine real utopias he was engaged directly with the practitioners of the real utopias. And he would spend time with them, he would then construct a paper about them, and bring the paper back to University of Wisconsin, and bring the activists back with him, and then get bunches of academic scholars to engage in a discussion about the reproduction, contradictions, and dissemination of these real utopias. It was an engaged methodology of an original character which he never really theorized. And when it comes to ideology, in the class analysis, ideology is a distortion, a distortion from the truth. He is obsessed about getting at the truth of the link between structure and subjectivity. Whereas when he talks about real utopias, ideology becomes a moral force. It is the force that will actually constitute the power of these alternative ways of organizing within capitalism but against capitalism. And finally, in the early analysis, I think politics was epiphenomenal. He did write about politics, but in his class analysis, it was more a reflection of the underlying class structure. Whereas in the real utopias project, politics was integral to that project. So, I know you can't read it, but it doesn't matter. And I say that class analysis was his scientific project, and real utopias was his critical project. He was moving from science to critique. I mean, Altuzer said of Marx that he moved from critique to science. Eric, I think, moved in the opposite direction. All right. Okay. Let me tell you a little about contradictory class locations. This is his, and we're going to start with the map of class structures, and then we're going to finally get at what might be the foundations of mobilization. Contradictory class locations. The question of the middle class. This is what obsessed Eric from the beginning. How do Marxists deal with the middle classes? There were theories of the middle class in here and in other countries. Anyway, he wanted to do something more systematic and build it into a broader Marxist theory. And so, he introduced what I just talked about was contradictory class locations. And if you didn't follow it, I've got a little picture for you, which you may or may not be able to see. Yep. Big enough. All right. There we have the capitalist class, working class, and then the contradictory class locations in dotted box. Small employers, semi-autonomous employees, petty bourgeoisie. This is what everybody used to think of Eric Wright. This picture. Beautiful, elegant, simple, fascinating. Yeah. Hmm. But Eric is Eric. He was not very happy with it. So, he got to two sets of problems, theoretical problems and empirical problems. And since we are interested, you know, you see, between capital and labor, an argument can be that said that these are in a contradictory class location. And therefore, the managers and supervisors saw of a court between the two. But the thing is, between the petty bourgeoisie and the working class, there is no inherent contradiction, Eric says. So, why are semi-autonomous employees in a contradictory class location? So, he says, no, this scheme doesn't work. And so, he goes on, as Professor Laurent pointed out, to adopt the exploitation analysis that had just emerged by a distinguished, well, has, became distinguished Marxist economists. Largely distinguished because there are not many Marxist economists in the United States. But anyway, he came up with an original idea of exploitation, which there's no way I can go into now. But basically, it becomes an asset-based notion of exploitation. There are multiple exploitations. Under feudalism, there is exploitation in the maldistribution of labor power. Under capitalism, it is the maldistribution of the ownership of the means of production. Under socialism, which he tended to call statism, we had lots of arguments with him about this. But anyway, whether it's statism or state socialism, it is organizational assets that are maldistributed. He once gave a talk. I was there with him in Moscow about this. It was 85, 86. And he was talking about organizational exploitation. You know, this was the academy. Yeah, this was perestroika, so they at least let him talk. But as soon as he started explicating what it meant to talk about organizational exploitation as it applies to state socialism, he was shut down and the colloquium ended. It was an interesting experience for both of us. Yes. Anyway, that's an aside. I mustn't do too many asides. So, right. So, under socialism, there is organizational exploitation. Under communism, there is exploitation based, he argues, in this first revision, based on skills and expertise. So, he's got a whole schematic history. Fascinating. Yeah. Anyway, that's the first revision. And then he says, he gets criticized, and yes, you can't see it. But there's a second revision in which he says, well, I don't think there is something called skill exploitation. It doesn't make sense. And then he said, I don't think that organizational exploitation makes sense really either. Because that would suggest that managers and capitalists have a class opposition. And he didn't believe that. So, he shifted a second time and became the basis of his last empirical book on class, class counts, that apparently now is in French. And basically, he talks about authority and skill expertise. And he's still, he's sort of recognizing, though he doesn't come completely through, that he comes back to his contradictory class locations when he talks about the significance of autonomy and expertise. And I can't go into that connection. But what I'm going to do for you is I'm going to go back to this diagram in the middle here and redefine semi-autonomous employees as not about location, but about relations. More of that in a second. Okay. Ah, yes. So, Wright was interested in class locations and mapping them onto networks, attitudes of people who held particular locations. and tried to show how the mediation of class actually can explain the variation in attitudes, in lived experience, in social networks. And it was a sort of horizontalism. Bourdieu wouldn't like this. He's into what I believe to be the right way. He's into verticality. So, I'm suggesting we have to move from class location, mapping onto the distribution of attitudes, experience, sometimes class formation, class permeability, to class relations. Class relations are vertical, they're not horizontal, they're vertical. And I talk about relations of production, which are the who, to put it very crudely, who gets what from whom and how, as opposed to relations in production, which are who does what, who produces what, with whom and how. So, the labor process versus property relations, if you will. Yeah. Now, you can't examine relations, I don't believe, seriously through social surveys. And so, one has to actually do, begin to be an ethnographer of occupations to understand those vertical relations of and in production. And I think Bourdieu actually does that, fascinatingly, in La Miserie du Monde, where he actually shows how those who are in contradictory positions, lawyers, judges, social workers, teachers. He shows how they have a clearer understanding of social structure because of their subjection to contradictory forces, because they're in contradictory positions. Now, he doesn't do a Marxist analysis of exactly what those contradictory relations are, but there is a good idea there of looking at the occupation and seeing the relations in which they are embedded. And these are very serious interviews, I believe. And Eric himself begins to do something of this methodology when he begins to study real utopias. When he's, his last project was on cooperatives. He was running conferences around the world, bringing activists in Argentina, in Italy, in South Africa, and in Spain together to talk about cooperatives in their country. It was an unfinished project, but nonetheless shows the ways in which he was engaged with the people he was studying to understand the dilemmas of the real utopias. So, he basically became an ethnographer. He's dancing in his grave at the moment, I think. Yeah. So, what I have been doing for the last three years is working with teaching assistants. Teaching assistants, we might call them street level educators. They are the graduate students who are simultaneously doing their PhD and teaching to keep themselves alive, working for instructors, faculty with tenure or sometimes untenured. And they are the ones that really interface with the students. And they are, in a sense, in a contradictory relationship between the instructor and the students, the undergraduate students. And this study is what I call workers' inquiry. And there's a long, as some of you may know, a long tradition of workers' inquiry. Very much supported by the autonomous tradition in Italy, among others. Started by Marx in his own surveys of workers. But anyway, workers' interest in which workers themselves, in this case sociologists teaching, examine the actual pedagogy they're involved in. Yeah. Anyway, so we developed a theory of, a labor theory of pedagogy out of this. But anyway, it was a collective examining the conditions of their own workplace. Yeah. Really interesting when you start studying your own department. When you start studying your own department in the way that the department constructs teaching and constructs the teaching assistant. So, one paper is about the relationships between the teaching assistant and students. As the undergraduate students become much more broad and plural and diverse. And the challenge is that. Another person talks about the way that work of teaching is constituted as a game. Another person talks about the time bind between being a researcher and a teacher. Another person talks about the individualism that is constituted through the competitiveness of the academia amongst graduate students. The individualism that emerges. But one, but one dimension of this is the relationship between whom and whom. The instructors and the teaching assistants. And we constructed that relationship as one of responsible autonomy. They were given autonomy as to how they organize their sections when they're teaching as undergraduates. But we also talked about the relationship between the instructors and the teaching assistants. And we discovered that some are participatory and others are bureaucratic. And once we started writing about that, the department exploded in my face. No comment. All right. Now you've got an idea of what this is up to. This is a teaching assistant in the university. It's the University of California, Berkeley. So it says an elite public university. Oops. Yep. What is a university? Well, that's a good question. I mean, probably less so here. But in the United States, universities are in an intense struggle to find revenue as the state revenue. The California state withdraws revenue from the university system. The university has to get money. And, of course, one of the ways of getting money is to go to donors. Another way is to reduce costs. And we'll talk about that in a minute. Another way is, obviously, to increase fees and tuition of the undergraduates, which has happened in a sort of dramatic fashion over the last 20 years. But revenue is necessary, but I don't believe that the relations of production of the university are ultimately about money. They're about, if I dare use a Borgersian concept, about recognition. That's what the universities are competing for, recognition. Whether it be through the number of Nobel Prize winners, the academic credentials of their students, whether it be the jobs that students get, whether it be the papers that faculty produce. There are, we can list a range of ways in which universities become recognized and it becomes actually entrenched in ranking systems. So, it's extraction of recognition, which I believe is the ultimate relation of production. And then there is a labor process, which is the actual production and dissemination of knowledge. And that is a research process on the one hand and a teaching or pedagogical process on the other. Well, we can talk about that if you want later, but let me move on. So, the teaching assistant is indeed producing recognition for the university. It is actually facilitating the idea that there is something called teaching really going on in the university. And the teaching assistant is trying to accommodate a very challenging situation in which increasingly diverse student population is arriving on campus to be taught. And particularly in sociology. But the idea is that yes, we are catering to a wider diversity of students. And it is the teaching assistant who is responsible for that. The teaching assistant does have autonomy to actually organize the teaching in the way that they wish. And that's why they are in a sense semi-autonomous employees. Yeah. So, extraction of recognition. They become, in a sense, apprentices. They engage in instruction. They give out grades. And they offer rewards. And they, of course, are the future faculty. So, that's another way in which recognition is to the advantage of the individual graduate students insofar as they are successful. But it is also promoting the university. The university is very proud of its graduate students. And so are the faculty. They cultivate graduate students to build their own recognition. Bourdieu would love this. Sociology is a combat sport. Yes. Okay. Labor process. As I say, we call this responsible autonomy. Why is it these workers, teaching assistants, actually care about teaching? Well, they are accountable to their students. They are accountable to their instructor. There is a sort of competitive individualism for recognition. And I don't know what that last one is. Oh, shoot. Well, it's a very important one. Hmm. It's something engaged. Possibility of freely. No, 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 no. Right, you're at the beginning. You're going to get there. All right. I can do this. Yeah. It's not that important, actually. Ah, yes. That's this idea. Why workers work so hard in the case of teaching assistants? Because they, it is enchanted work. There are moments in their lives when they, as teachers, when they really feel they're getting ideas across to students. There are these exciting sort of collective effervescent moments. But there's also the problem of the time bind. How much time shall we devote to teaching? They're supposed, they are paid for 20 hours a week. But some do more, some do less. Because they are taking into a strategic account what they are doing as researchers. Okay. What? So we just leave it like this? All right. Let's, can you see it? At the back? If you want to see it, can you see it? All right. Let's. Do you want me to do it? Yeah, it's this one. That's right. No, it's actually better as we have to zoom to do this. Okay. All right. Okay. That's right. Okay. So now we're talking. So we did this research. We published the research about the labor theory of pedagogy. And then, lo and behold, the strike. So we continued. And, you know, it's, why was there a strike? In the past, there was what Borgia actually refers to in homoacademic as a sort of equilibrium model in which graduate students eventually do become tenured faculty. Um, but that equilibrium model is broken. And we get a disequilibrium model. The relations of production, um, stipends, wages, fall behind the cost of living. And, and graduate students are finding it very difficult to live on the income they get from teaching. And they are in a sort of feudal bondage system because when they teach, they no longer have to pay fees and tuition. So that, um, is one feature. A second is that they have an ever more precarious future. As universities try and save money, they actually introduce adjunct teachers who are paid less money, who are there just to teach and have a very insecure employment. So that's another feature that is going on that graduate students are seeing their future in terms of grimmer prospects than before. And in relations in production, we have increased numbers of students. We have diversity of students. And we have the intensification of the time bind between research and teaching because to get a job, particularly a tenure track job, you've got to publish. And therefore, that means you will spend less time perhaps on teaching. Whew, yes. So, that's a sort of very schematic background to the strike against the extractive university. I look at this disequilibrium model as a process of extraction, and it is a reaction to that extraction that the strike took place. Now, let's look at this strike. So, now we're going to move, basically, this is the last slide, you'll be pleased to know. There are two ways in which the strike could have unfolded. Now, what actually happened is that the trade union, United Auto Workers, behaved as though these were auto workers. Though sometimes people say that UAW stands for United Academic Workers. But nevertheless, the United, what were they pursuing? Material benefits. So, wages and benefits were the thing that was negotiated. And what it turns out is that the strike itself did not affect the recognition that the university got, nor did it really affect the revenue. Students were still paying for their tuition and fees, even if classes are cancelled. This was a six-week strike, in which many classes were cancelled, and which there was unprecedented in the history of the University of California. But it didn't really affect recognition or revenue. The material demands that they made were, in the end, to a limited extent, satisfied. But the strategy is now to do what? To reduce the numbers of teaching assistants. And in Michigan, where a similar strike took place, University of Michigan, the administration explicitly says, We'll get rid of these troublemakers. We don't longer need teaching assistants. We'll not worry about it. And so, what you will get eventually, if this process proceeds, is a bifurcated university. Basically, a university, a public university, that will be focused primarily on research, done by faculty and graduate students. And teaching will be done by lecturers. The whole idea of faculty teaching is going by the board, particularly as the graduate students who become the teachers are not themselves trained to be teachers. So, yes. So, what we are getting is what I call a regressive equilibrium. It is the erosion of the old utopia of the 1960s of a master plan of the absence of fees and tuition or very token fees and tuition. And the possibility of students being mobile from one level of the entire upper higher education system in California moving from community college estate system to the University of California itself. That master plan has been lost sight of. It's an icon of the past. But there's another possibility. A progressive equilibrium. A new active utopia. So, one has to think perhaps of this first strike as a series of strikes and that perhaps students, graduate students and others will see the consequences, will see the consequences of their strike as actually not their improvement of their conditions, but the worsening of their conditions and the disappearance of future teaching assistants. They may begin to think that this is, and this is the hope, a possibility that the strikes should actually not only be graduate students against the administration, but should begin to articulate interests with undergraduates, with faculty, with parents and alumni. Now, undergraduates are never seen to be collaborators with similar interests. It is said that, ah, yes, they say to undergraduates, your learning conditions are our working conditions. That is not appealing to the interests of undergraduates who face really ever more problematic material conditions of existence of rents go up, fees go up. So, the first thing I think that faculty, that graduate students will have to begin to do if they want a bigger vision is to seek connections to undergraduates, also faculty, and also parents in the wider public going beyond the university. There's a first circle, then there's a second circle, and then of course alumni. There are probably millions of people who have actually graduated from the University of California who could be appealed to. But in the process of appealing to other groups, articulating the interests of others, you have to create a new vision of the university. A public university that is not an ivory tower, but one that is accountable to publics in the wider society. Oh. So, what this means, what I'm trying to suggest is, that Eric writes real utopias. And this has been a criticism of the work, of course. And in some sense, sort of static, that these real utopias can often be functional for capitalism. Cooperatives, as Marx himself said when he was, his famous address to the First International, talking about cooperatives. That, you know, in so far as there are cooperatives and people pursuing, it may be just an exit strategy from capitalism. It may be that cooperatives actually provide the innovations that feed large scale capital. Cooperatives, though they may have an anti-capitalist, or not anti, a non-capitalist organization of production relations, doesn't mean that they are going to act for challenge capitalism. The same goes for basic income grants, participatory budgeting. The question is, you know, that these, that capitalism actually thrives on the existence of non-capitalist organizations. Just think of redistribution, state interventions, planning, all these things one might think is of a socialist character, but nonetheless, is actually what is essential to capitalism. Just as in state socialism, markets were essential to its survival. So the question is under what you have to really emphasize the importance of real utopias being promoted by, and Eric would have been agnostic. It can be class and it can be other social movements, but one has to think about what I call an active utopia. That is to say, a utopia that is actually continually promoted, supported, and expanded and extended by its participants and its advocates. So that would be, in a sense, moving right even further into the public domain. And this is my last. But I do want to emphasize that this book, How to Be an Anti-Capitalist in the 21st Century, does define, and there was a previous book that Professor Laurent talked about, the 2010 Envisioning Real Utopias. Very thick. Whoever translated it deserves a, I don't know, the Lenin Medal. But this is a very short one. It was intended to be a summary of the 2010 book, but it turned out to be a somewhat different book. And it really is, as I say, a manifesto for real utopias. And what Eric was doing in the last 10 years while he was getting more and more popular here, he was getting more and more popular in many countries. And who was his audience? His audience were increasingly activists who could see that their particular projects linked to other projects. And that is what his analytical framework, his theoretical project around real utopias accomplished. It gave a sense that there is a common project here. A common project that is of an anti-capitalist character. And that, I'm four minutes over, but that's it. Okay, thank you very much. Thank you very much, Michael. That was a brilliant talk. We have some time for questions, so if there are, I will, because we are a bit late, I will ask no remarks, just quick questions. You can do it in French, and if Charlotte, I would just like to thank Charlotte for making Professor Laurent's translation in the right. Translation, yeah. Do you want to come in? I don't know. All right, fine. Whatever. Do it in French, and I'll figure out what you have. Do anyone? Somebody else could do it. Yeah, yeah, we can do it. Don't worry. Don't worry. This guy, Julian will do it. No, no, you can do it. You'll be better than this. I'll sit next to you. Thank you, Professor. I mean, French probably. Who knows, we'll see. Hi, thank you, Professor. Just a very brief question, just to move on with the active utopia. Do you have any existing example of an active utopia that you actually know? Because I can think of examples of capitalist utopia that are very, very active, because they're based on like, for example, Apple, which is based on a lot of capitalistic means and a lot of ability to actually communicate on itself. And, yeah, well, basically, live very well thanks to that. But do you have any example of, well, real utopia that can actually promote and support itself through its different supporters outside of, like, all the power of capitalism? I think we're going to take a series of questions. Yeah. Is there a second question? Hugo, you want to ask some questions? No? OK. Yes. Well, I like to say that, I'm not sociologist. So maybe my question is going to appear a little weird. Mais c'était... En fait, moi, ma question, c'est par rapport à... Est-ce que l'idée marxiste d'utopia active pourrait gagner à se retrouver peut-être dans un retour à la philosophie antique, où, justement, la praxis et la pensée étaient justement très, très corrélées, où la vision du monde était en fonction de la pratique qu'on avait de lui, et non pas seulement sur, on va dire, une idée, une abstraction qu'on avait d'abord avant, mais que c'était justement la pratique du monde qui faisait l'abstraction, qui faisait sa représentation, et donc, du coup, que l'utopie, en fait, l'activité de l'utopie, se gagne d'abord dans la pratique avant de devoir être pensée. C'est plutôt ça. Maybe you can start answering these two questions. Maybe Laurent. Yes, thank you very much for your fascinating talk, and for your criticism also of Eric's. I would like to make one brief remark, and to ask you one question. The brief remark is about the thing you said at the end, saying that the problem with real utopias is that they are, in a way, also very convenient for capitalism. I think this problem is also raised by Eric, I mean, the idea is that some real utopias can be absorbed, and other ones can be oppositional. So, and precisely, when we do the inquiry and real utopias, we have to see how it goes, and of course, in cooperatives, you have recuperable experiments, and some others who are going to stay outside of the capitalist class relations, but, yeah, of course, you know that. So, now, my question was more about what you talked about, you talked about your method of using workers' inquiry tradition, working with the TAs in Berkeley. And, of course, there is also a debate in this country, even though sociologists are not inclined to practice cooperative or collaborative inquiries. But, yeah, so, I would like to know how do you do that, and how it works precisely and concretely. For example, I mean, does it mean that you do interviews all together? Does it mean that you have a questionnaire which is collectively elaborated? It's very interesting to enter into the details of this collective co-produced inquiries. Thank you. Maybe you can... I'm going to add one, because I think we won't have time for a second round, right? Okay, no. No, I just wanted to follow up, maybe, and to push the discussion between Laurent Jean-Pierre and you, Michael, about the unitary versus the two Eric and Ian Wright, and especially about one thing you... No, actually, one thing Laurent mentioned before, the idea that in the second right, in your perception, the subject of history didn't really disappear, but was subordinated to the combination of strategies, if I translate correctly. I was just wondering, what's your take on that, and just like to what extent the last chapter of the last book was enough to do that? And were you convinced by this potential articulation, or if you're still, and I guess that's your answer, on your position that you are too right? I mean, I think that's an interesting and important debate, so I wanted to follow up a little bit. Thank you. Maybe one last question by someone? Yes, perfect. Thanks a lot for the talk. I was just wondering if you could talk a bit more about how Wright consider researchers' engagements in real utopias, because you were saying that they were bringing back practitioners in the university gates, but what's the role of researchers in the field exactly, according to him, and to you as well? Thank you. Thank you. Oh, good. Can I tell you about a real utopia? Well, Eric Wright, if you were sitting here, he would give you long lectures, as long as you wanted to listen, on basic income grants, co-operatives, participatory budgeting, that's enough to go on. They are real utopias in the sense that they are institutions that exist in the world, but my comment at the end was that really they become anti-capitalist rather than just non-capitalist, not only when they are being pushed forward. And that is, and it comes back to the same question. I don't think he ever dealt with this question. I'll answer the next last but one question, yes, of Michel. I don't think he dealt with the question of what was the agent. Yes, he had strategies, those interstitial, the symbiotic and the ruptural, but who, who was to execute the strategies? That is silent, in my view, until the last chapter of the last book, where he says, interestingly, that class may dissolve capitalism, but it cannot necessarily create alternatives to capitalism. And for that we require social movements that are driven by interests on the one side and a vision of a value, a value embedded vision of an alternative. And that is, in my view, what we, that's continuing rights project, continuing that last chapter, which is, I think, answering one of the other questions. But, yeah, well, all right, we could have a long, all right, that's my answer to that question. Yes, practice. That's what I'm suggesting with, if it's going back to Aristotle, fine. But, you know, yeah, that's what I'm suggesting with the idea of active utopia. That is, I've just been answering the same sort of question. One has to think about agents. And so, in the case of the teaching assistants, what we, there were six of us, we were looking for imaginations of how the university might be different, particularly after the strike, particularly after the strike, after it became clear that the results of the strike were very ambiguous. So then the question is, well, what's the next step? What's the next strike? We have to analyze it. And the paper we are writing, or papers that we are writing, are trying to advocate we should be thinking about an alternative university. So it's a matter of seeing not the strike as an isolated event, but something that is, like I didn't mention the word once, that's amazing. Gramsci, Antonio Gramsci. War of position. That one should think of this, and a war of position itself is only developed through a vision of what it is up to, what its goal is. So the practice is intimately interrelated with a vision of where one is going. And, of course, unions, and that's the problem. Unions in the United States, at any rate, are very focused on material advancement. For good reason, given what has happened to inequality. But that is not leading to alternative institutions that might actually counter capitalism. And I think that that has to be understood, because it's basically this movement, it's a self-destructive movement, insofar as it's focused only on material factors. All right. Yes. 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 Well, yeah, you're right. Of course, Eric, you know, he was facing these arguments all the time. But, yeah, he didn't solve the problem, though. He recognized that these real utopias can actually reproduce capitalism, what he was talking about. He didn't solve the problem under what conditions will there be an active utopia, except in that last chapter. Okay. All right. These worker inquiries, well, I mean, this was, I mean, this is a fancy name. In the beginning, we talked about it as collective auto-ethnography. It was, it was, it just began because under the pandemic, I just thought, well, we better do something, you know, keep a community going. And there were still teaching assistants working remotely, and my, the plan was to do an ethnography of teaching. And then, so, but it was these teaching assistants who were studying their own work process. That's why it's a worker's inquiry. Yes. And so, yes, so in a sense, it's six of them, and we're trying to, and of course, they are sociologists, so they're in a position. Now, most auto-ethnography is sort of, is referred disreputably as me-search. But no, this is actually a collective project figuring out what are the possibilities of the transformation of the university. And I would argue that the graduate students are the ones that are pivotal. They are the ones linking the undergraduates to the instructors, and they are linking the present to the future. So, yeah, so, but whether they will realize that potential or not is another matter. But at least we can actually present the case. Ha, ha. Right. Yes. The unit, yeah, one or two rights. Yeah, well, you're not, the, yeah. Right. I mean, that's, that's true. Many people say, no, there's only one right. Well, there is only one right, of course. But there are two theoretic, two projects. And I will stick to the position that, yes, his class analysis did not have a vision of socialism. It was implicit, as it was in the 60s and 70s, oh, don't have to worry about socialism. We know what socialism is, what real socialism is. We'll just get on with the analysis of capitalism. And socialism will be Bob's your uncle, somehow. In the early, in the 60s and 70s, you know, Eric was trying to show that the work against Polansus was trying to show that the working class was bigger and somehow more. But there was, but there was no, and then he realized, what on earth am I doing? He, 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 in an epigraph to, you know, when he signed the, the class counts book to me, he says, And just look, Michael, what our revolution has come to. Basically, multiple regression analysis. Yeah. Of course, sociologists love it. He becomes sort of almost mainstream. But then he says, no, we got it. We can't continue doing this. We have to have an alternative project. We've got a vision. We've got to envision what, and of course, he's writing in the 90s when what's happening? State socialism is crumbled. So any alternative vision has, in a sense, disappeared. Now, he was very critical of state socialism. Statism, he called it. He didn't want to, as I was arguing with him all the time, he didn't want to look at them, at the real utopias that were embedded in state socialism. The solidarity movement, perhaps, is the most famous example of an alternative vision of state socialism that comes from below. Though, as we know from the writings of Turin and others, that, of course, there were different, there were different factions in the solidarity movement in 1980, 81. But anyway, I think that state socialism, to answer your question again, that state socialism itself generates a vision of a more democratic socialism. In fact, I went, when states, I was working in industry in Hungary at the time when, 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 when working in a steel mill in the October Revolution Socialist Brigade. And when, 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 when state socialism in Hungary was collapsing, and I saw, I wrote an article, long live Marxism is dead, long live Marxism. I was arguing that now that state socialism is crumbling, there could be, emerge a democratic socialism, based on my understanding of the class consciousness of the workers I was working with. I was completely wrong, not completely, nearly completely wrong. There were elements of an alternative vision of a democratic socialism, but very, very weak. Anyway, alright, so, the, 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 the point is that, I don't know what the point was. Where was I going with that? There are the two Erics, right. I, I will cease. And the last question. Yes. Ah, you, you wanted to know more about this. Well, I, we can talk about that. I don't want to intervene in other panels, but, but basically you get the sense of how it began. One was sociologists studying their own pedagogical labor process, and then trying to transmit the ideas in it to develop a labor theory of pedagogy, a Marxist labor theory of pedagogy, and then to try and think about what is the link between the labor process and the strikes. They were all involved in the strikes, as I was, and then to think about where, in fact, real utopias may conceivably have emerged, and whether they might emerge as a result of this, of the strikes, not producing the results they wanted. Yes. Yes. What's this? Researchers? The U.S. What was, there was another question. The question was how they, like, how do you do other researchers to interact with such a medium? Ah, yes. Right. And real utopias. Right. Right. Well, Eric, it was interesting. Eric did not really give us a methodology of what he was doing. This is my sort of interpretation, observing and watching him. Many of the real utopias actually came from the head of academics. John Romer produced a very interesting, in the early 90s, he produced a real utopia based on the idea of market socialism. And even deepening democracy was produced by two academics. But I'm particularly interested in the way that Eric would go around actually talking to the actual practitioners of real utopias and figuring out their internal, their internal dilemmas. And, you know, he spent a lot of time in the Basque country with the Mondragon cooperative. And so, but that's huge dilemmas as it gets bigger and bigger and becomes ever more inserted into capitalism. And out of that, he developed a whole gaggle of fellow sociologists studying cooperatives in different countries. So, yes, so sometimes, sometimes I think the, the real utopia comes out of the head of, of academics who can see in their own research alternative visions. But I'm particularly interested in the one in which Eric gets involved with the actual reproduction and dissemination of, of real utopias. But the project that he doesn't pursue, I still hold on to, was who is going to be the agent? And he's very open about that in his last chapter. I think it's a good conclusion for you to, yeah. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. I think we can, we can move on. If it's okay with you, we will not do the coffee break. Pas de pause. Pas de pause, ouais. Du coup, je vais appeler les participants au panel de venir s'installer. Du coup, je vous laisse la place. Merci. 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 Et son dernier ouvrage propose de procéder, compte tenu des expériences historiques, à une érosion du capitalisme par une combinaison de plusieurs logiques stratégiques qui sont censées se renforcer les unes les autres pour aboutir à la prédominance d'activités non capitalistes, démocratiques, égalitaires. Et dans ce schéma-là, la seule stratégie qu'il répudie assez clairement dans le dernier livre, c'est justement la rupture révolutionnaire. Alors, à l'heure où on commémore le centenaire de la mort de Lénine, on peut comprendre qu'Éric Olinwhite ait nourri quelques craintes quand c'est cette idée de rupture. Mais son argument est plus général que le cas de la révolution bolchevique, puisque selon lui, les résistances à attendre d'une rupture révolutionnaire, brutale, sont telles qu'elles risquent d'aboutir à des désordres. Il y a des dégradations des conditions de vie pour le citoyen moyen qui finiront par saper la légitimité du processus de transformation et vont aboutir soit à son échec, soit à son maintien par des moyens non démocratiques. Mais du coup, ce qui revient également à un échec et donc les interventions de cette table ronde, elles vont aider à mettre à l'épreuve à travers à travers quelques cas historiques. Ces conceptions générales et cette thèse assez forte d'Éric Olinwhite et elles permettront peut être aussi d'aborder deux objections qu'on peut émettre sur le plan tout simplement théorique à l'idée d'érosion du capitalisme. Premièrement, on peut objecter l'hypothèse que les résistances à attendre peuvent être féroces bien avant une rupture et donc au point d'empêcher la stratégie d'érosion de se développer. Et deuxièmement, Éric Olinwhite, à mon sens, n'affronte jamais vraiment le décalage entre la temporalité de l'érosion du capitalisme et la temporalité d'une catastrophe climatique qui détruit rapidement et de manière irréversible la niche écologique de l'humanité. Alors, pour en parler, le sociologue Hugo Paletta partira du cas de la révolution des œillets au Portugal en 1974. L'historien Franck Gaudichot nous parlera de l'expérience chilienne de 1970-73. L'historienne Ludivine Bantini reviendra sur les dynamiques contradictoires du front populaire. Et puis, le politiste Raphaël Kos s'intéressera, quant à lui, à la relégation de la question de l'État dans les milieux de la critique sociale contemporaine. On peut reprendre l'ordre qui était dans le programme, peut-être en commençant avec toi, Hugo. Ok, merci. Je ne sais pas si on m'entend. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'organisation de ce colloque. Alors, j'aimerais commencer mon intervention en insistant sur le fait que, si je souhaite avancer ici quelques éléments critiques concernant la conception des stratégies anticapitalistes proposées par Wright, ça n'enlève rien au fait que son travail sur les utopies réelles et les stratégies anticapitalistes me semble constituer un passage obligé pour toute discussion sur la question du dépassement du capitalisme. Aussi bien par son diagnostic critique implacable sur le capitalisme, par sa description modélisée des agencements anticapitalistes ou non capitalistes nommés utopies réelles, que par sa typologie séduisante des stratégies anticapitalistes, résistance, fuite, domestication, démantèlement et écrasement. Et peut-être surtout l'incitation à penser ces stratégies comme complémentaires là où les mouvements courants et traditions de pensée au sein de la gauche au sens large, la gauche sociale et politique, ont eu tendance à les penser non seulement de manière séparée, mais bien souvent comme des options antagonistes entre lesquelles il faudrait nécessairement trancher une fois pour toutes. Néanmoins, il y a, tu l'as dit Fabien, une des options stratégiques qui est présentée par Wright, d'une manière plus nuancée dans le livre sur les utopies réelles et sans doute plus expéditive dans le livre sur les stratégies anticapitalistes, une option stratégique considérée comme fondamentalement erronée, vouée à l'échec, sinon au désastre, et en grande partie contradictoire avec les autres options stratégiques, à savoir la stratégie de rupture ou dite d'écrasement du capitalisme. Et d'ailleurs, la stratégie symbiotique dans le livre sur les utopies réelles est présentée, il me semble, comme une alternative en grande partie à la stratégie de rupture révolutionnaire. Je crois que l'une des raisons qui aboutit à cette éviction de la stratégie de rupture tient, enfin c'est une interprétation, mais dans la quasi absence de descriptions proprement historiques des expériences de transformation sociale à dimension anticapitaliste qui se sont déployées au cours des deux derniers siècles. Non pas qu'une attention soutenue à l'histoire conduirait nécessairement à opter pour la stratégie de rupture, mais il me semble qu'elle amène cette attention à l'histoire à regarder cette stratégie de rupture d'une manière plus nuancée et plus ouverte, à réintégrer pleinement cette option dans le champ stratégique de l'anticapitalisme et à la penser non seulement comme complémentaire des autres options, mais aussi comme nécessaire en réalité à toute démarche anticapitaliste. Le risque, lorsqu'on ne fait pas une place suffisante, il me semble, à l'analyse et à l'évaluation historique de telle dynamique anticapitaliste réelle, c'est de construire ce que l'écrivain et militant communiste Angelo Tasca, auteur par ailleurs d'un grand livre sur le fascisme, appelé un socialisme hors du temps, c'est-à-dire un socialisme qui ne pense pas véritablement les conditions de son avènement. Or, le point que je souhaiterais développer, c'est que parmi ces conditions historiques se pose la question de la crise, et en particulier de la crise politique, ou plutôt des crises politiques, dont le socialisme pourrait être un produit ou un débouché, en évitant de présumer que ces crises seraient un simple produit ou des calques mécaniques des crises nées sur le terrain économique. Alors, je dis les crises au pluriel pour au moins deux raisons. D'abord, parce qu'il faut nécessairement distinguer les crises selon le niveau d'ébranlement des structures politiques, que ce soit les structures institutionnelles ou idéologiques. La crise conjoncturelle n'est pas la crise de représentation politique, qui n'est pas la crise d'hégémonie, qui n'est pas la crise de l'État, et qui n'est pas la crise révolutionnaire. Ensuite, parler de crise au pluriel permet de ne pas fétichiser un éventuel moment décisif, ce qu'on a parfois appelé la crise finale du capitalisme, au-delà duquel, si du moins victoire du camp révolutionnaire il y a, on parviendrait ipso facto dans un au-delà du capitalisme. À l'encontre de cette idée, critique déjà faite par Poulonsas en l'occurrence, il faut souligner la succession de moments critiques, la série de situations de crise qui jalonnent le chemin potentiel vers le socialisme au cours de processus que l'on peut qualifier de révolutionnaires. Ces processus me semblent incontournables pour penser une trajectoire de dépassement du capitalisme, autrement dit pour penser une transition du capitalisme au socialisme, si du moins on se débarrasse une fois pour toutes de la conception, je dirais, catastrophiste des crises, qui a été celle pour l'essentiel par exemple de l'international communiste, et qui équivalait à une sorte de théorie de l'effondrement inévitable du capitalisme sous le poids de ces contradictions internes. Le XXe siècle nous a, il me semble, suffisamment appris qu'on ne doit pas espérer un tel dénouement qui nous exonérerait en quelque sorte de la nécessité d'une intervention politique stratégiquement orientée. Il y a sans doute plus de chances que le capitalisme, dans sa chute ou dans son déclin, entraîne l'humanité avec lui plutôt qu'il engendre automatiquement, sous le poids de ces contradictions, une alternative. Pourquoi les crises politiques sont-elles nécessaires pour que s'enclenchent de véritables dynamiques de dépassement du capitalisme ? Il me semble que la réboche en portugais, ce qui a débuté il y a presque exactement 50 ans, le 25 avril 1974, on fêtera le cinquantenaire cette année, me semble permettre de donner quelques éléments de réponse, en dix minutes, à ces questions, à une condition qu'on ne la réduise pas à l'image folklorique habituelle et réconfortante, je dirais, du 25 avril, c'est-à-dire un simple soulèvement militaire accueilli béatement avec des œillets par une population passive et reconnaissante. Soulèvement, par ailleurs, extrêmement bien mené et qui a fait tomber en quelques heures la plus vieille dictature fasciste du monde, 48 ans tout de même, un âge vénérable pour une dictature. Loin de cette image, la révolution portugaise commence en réalité bien avant le 25 avril 1974 et bien loin de Lisbonne, elle commence sur le terrain du colonialisme, ou plus précisément sur le terrain de la lutte anticoloniale. Et à ce titre, il est faux de dire que cette révolution n'a pas fait de mort. Pour que le régime salazariste soit déstabilisé et affaibli au point de succomber en quelques heures, il a fallu 13 ans de guerre coloniale et surtout de lutte des peuples colonisés, sans révolution anticoloniale, pas de révolution démocratique. Le deuxième point, c'est que ce soulèvement militaire n'est pas simplement un événement historique mémorable parce qu'il a mis fin à la dictature, mais aussi parce qu'il a ouvert soudainement une brèche dans laquelle des millions de personnes, essentiellement des membres des classes exploitées et opprimées, se sont engouffrées durant au moins 18 mois, sinon plus, pour faire valoir leurs droits, leurs aspirations, leurs espoirs sur tous les terrains et jusqu'à poser concrètement la question d'un renversement du capitalisme et de la construction du socialisme ou d'une voie portugaise au socialisme, comme on disait à l'époque, un peu sur le modèle de la voie chilienne. Parmi ces terrains où se sont exprimés des millions d'exploités et d'opprimés au Portugal, le terrain de la décolonisation avec la victoire au Portugal des forces qui défendaient l'autodétermination des peuples colonisés face à tous les projets néocoloniaux qui existaient au Portugal et qui étaient dominants juste après le 25 avril, en tout cas du côté du général Spinola qui a pris le pouvoir juste après le 25 avril, à qui on a donné le pouvoir, qui avait une sorte de projet de commonwealth à la portugaise, plutôt une solution néocoloniale, sur le terrain des rapports d'exploitation, bien sûr, et ce dans tous les secteurs, des industries aux banques, en passant par la construction, les médias, les assurances, la construction navale, etc. avec le plus grand mouvement gréviste de l'histoire du Portugal pendant des mois et un développement énorme d'initiatives, de contrôles ouvriers et d'autogestion. Le terrain de la ville avec la constitution à une échelle importante de commissions d'habitants, de commissions de locataires, etc., d'organisations spécifiquement mobilisées pour faire face à la crise du logement par des opérations de réappropriation, mais aussi de création de lieux communautaires, d'institutions collectives comme des crèches, etc. Et évidemment, même si la liste n'est pas exhaustive, le terrain de la production agricole et de la ruralité, avec notamment dans les régions marquées par la domination des grands propriétaires terriens, la Lantège en particulier, des luttes paysannes de grande intensité, des occupations de terre, l'exploitation collective de ces terres, et au niveau politique, la conquête d'une réforme agraire. La révolution portugaise a pourtant été défaite, notamment à travers le coup d'arrêt du 25 novembre 1975. Mais la question qui me semble nécessaire de poser, c'est qu'est-ce qui a été défait ? La stratégie de rupture, sans doute, dans la mesure où les mouvements et les organisations qui défendaient la nécessité d'une rupture de type révolutionnaire ont été vaincus. Mais on pourrait dire tout autant que ce qui a été défait, c'est aussi la stratégie symbiotique, car les forces qui formulaient une proposition stratégique de ce type, en particulier le PS, mais aussi l'aile droite du mouvement des forces armées qui avait fait la révolution du 25 avril, le MFA, qui avait fait tomber la dictature, ne sont nullement parvenus, l'ont-ils voulu, je ne sais pas, mais à engager le démantèlement progressif et pacifique du capitalisme qu'ils appelaient de leur vœu dans leurs textes. Le texte de congrès du Parti socialiste portugais à la fin de 1974, ou les textes de l'aile droite du MFA, juste avant leur offensive, contre l'aile gauche et contre, en partie, les mouvements populaires à visée révolutionnaire. Lorsqu'ils sont parvenus à écarter de la scène les mouvements portant une stratégie de rupture, y compris au sein du mouvement des forces armées, le compromis de classe qu'ils ont établi avec le capital s'est très vite retourné contre eux. Dès que la force propulsive des vastes mouvements populaires qui avaient marqué 1974-1975 a commencé à décliner, la grande entreprise de démantèlement a commencé, non pas le démantèlement du capitalisme, qu'ils appelaient de leur vœu, mais le démantèlement progressif et lent des conquêtes sociales de la révolution, dont on pourrait se demander si elles sont véritablement l'héritage d'une stratégie symbiotique ou d'une stratégie de rupture, ou éventuellement des deux, dans un rapport de fortes tensions entre ces deux options. En sachant que ces deux années rouges portugaises avaient été si intenses et avaient transformé si considérablement le pays que ce grand démantèlement n'est toujours pas achevé, même après le passage de la Troïka au début des années 2010. Il y a eu beaucoup de régressions, mais tout n'a pas été supprimé, en particulier, par exemple, les grands services publics gratuits et accessibles à tous de santé et d'éducation. Alors, en quoi ce type d'exemple historique peut dialoguer avec le travail de Wright ou mettre en lumière une éventuelle insuffisance dans sa construction théorique ? Il est vrai que bien des choses décrites par Wright comme des éléments de socialisme peuvent émerger et se développer en régime capitaliste ordinaire, c'est-à-dire hors crise, hors situation de crise, y compris des initiatives autogestionnaires, des coopératives, des récupérations d'entreprises, etc., qui peuvent démontrer pratiquement la possibilité d'autres rapports de production. À ce titre, ils ont une dimension, une valeur anticapitaliste toutes les fois où se trouve renforcé le pouvoir d'agir des producteurs et productrices et où est démontré le caractère parasitaire, par ailleurs, du capital. De même, on peut envisager, au sein d'un régime capitaliste hors crise, un niveau important de résistance, notamment syndicale, au capital, de même que des réformes qui conduisent à domestiquer effectivement et parfois efficacement le capitalisme, à limiter plus ou moins fortement ces effets néfastes pour la majorité de la population. Le problème provient plutôt, à mon sens, de la stratégie dite de démantèlement du capitalisme, passant notamment, là, c'est moi qui le dis, mais par ce que André Gorse avait appelé des réformes non réformistes ou ce que Ernest Mandel avait appelé des réformes de structure et qui correspondent, à mon sens, au type de choses qu'Eric Coenwright a en tête quand il parle de stratégie de démantèlement du capitalisme. Lorsqu'on en vient à ce type de réformes qui ne se donnent pas pour objectif un renversement immédiat du pouvoir capitaliste et qui ne sont pas des simples mesures, par exemple, de redistribution qui, par ailleurs, sont nécessaires, mais qui, mesures de redistribution qui n'aboutissent jamais à une remise en cause du capitalisme en tant que tel, mais qui visent donc à modifier qualitativement les rapports de force entre les classes. Quand on en est à ce type de réformes de démantèlement, on s'est toujours historiquement heurté à un mur parce que les classes dominantes ne laissent pas, et c'est un de mes reproches en quelque sorte à Wright, ne laissent pas le socialisme se construire en quelque sorte dans leur dos. Ce dont Wright, par ailleurs, a en partie conscience, il le dit à différents moments, y compris dans des textes où il réplique à, par exemple, Dylan Riley, puisqu'il mentionne, par exemple, l'exemple du plan Meidner en Suède ou celui d'Ali Endé au Chili, on pourrait parler de bien d'autres exemples, peut-être le font populaire. Est-ce que l'exercice du pouvoir de Bloom ce n'est pas une sorte de stratégie symbiotique, etc. Or, l'hypothèse que formulent les stratégies de rupture et qui semble raisonnable dès lors qu'on les débarrasse peut-être d'un certain folklore encombrant, c'est que ce mur ne peut pas être raboté sinon démoli qu'au terme d'une série de crises politiques qu'il faut bien nommer processus révolutionnaires, en ce sens notamment qu'il implique un niveau exceptionnel d'intervention populaire et d'interaction entre des dynamiques de mobilisation ancrées dans différents secteurs ou champs sociaux. Donc, la question posée par les stratégies de rupture révolutionnaire, ce n'est pas en premier lieu celle de la violence comme on l'imagine souvent, violence peu présente au demeurant dans l'exemple que j'ai utilisé ici de la séquence révolutionnaire portugaise de 1974-1975, je ne parle pas de la question coloniale ici, la question devient celle du type d'intervention politique et du rapport de force sociale sur lequel une dynamique populaire peut s'appuyer ou doit s'appuyer pour que s'intensifient précisément les résistances au capitalisme ou les autres stratégies pour que s'épanouissent à une échelle beaucoup plus vaste des expériences de fuite du capitalisme hors des rapports de production proprement capitaliste, mais surtout pour lever les obstacles à la mise en oeuvre d'un projet de démantèlement du capitalisme. Or, pour penser cela, on ne peut pas esquiver ou escamoter, il me semble, la question de la crise, ce qui amène par ailleurs à réinsérer la question stratégique dans le champ des classes, de la lutte des classes et du pouvoir de classe qu'étonnamment, Wright tend à esquiver en partie dans ses travaux sur les stratégies anticapitalistes. Ce pouvoir de classe précisément qui est en régime capitaliste ordinaire, hors crise, limite les résistances, limite les fuites, limite les réformes domesticatrices à un niveau non dysfonctionnel ou non menaçant pour l'équilibre global du système capitaliste et surtout empêche toute réforme visant le démantèlement, même progressif, même pacifique, du capitalisme. Autrement dit, la stratégie de rupture me semble incontournable à la fois en tant que condition de possibilité même de la stratégie de démantèlement, mais aussi en tant que condition de développement, pas de possibilité, mais de développement des stratégies de fuite et de résistance au-delà du plafond que leur impose le capitalisme, au-delà du niveau maximal jugé acceptable par la classe dominante, que ce soit acceptable en termes de rentabilisation du capital ou en termes de légitimation de l'ordre social. Bien sûr, il me semble qu'il serait vain de tirer de ça une justification de certains hyper-volontarismes sectaires, de petits groupes qui prétendent faire avenir à eux seuls la révolution. Il faut répéter que les processus révolutionnaires ne s'ouvrent nullement du fait de la seule volonté des militants ou des courants révolutionnaires. Ce qui me semble le plus important, c'est d'établir que la rupture et la nécessité dans des situations de crise d'une intervention politique consistant à élargir autant que possible les brèches qui s'ouvrent alors soudainement fassent partie de cette boussole stratégique dont parlait Eric Olin-Wright, soit une composante véritable de notre compréhension stratégique commune du dépassement du capitalisme, de telle sorte que les organisations et mouvements qui pensent ce dépassement en termes de rupture puissent faire un bout de chemin et je dirais même autant de chemin que possible avec les organisations et mouvements qui pensent ce dépassement du capitalisme à partir d'autres stratégies. Cela d'autant plus dans une situation historique, la nôtre, ça a été dit dans l'introduction du colloque, où la crise sans fin et sans solution du capitalisme néolibéral, le basculement climatique, le durcissement autoritaire des États et la montée de forces néofascistes ou fascisantes créent les conditions de crise politique de haute intensité et où nous avons terriblement besoin pour les affronter d'une vision commune et du socialisme et je dirais d'une boussole stratégique partagée. Merci beaucoup. Merci à Hugo également pour son respect du temps de parole absolument remarquable. J'espère que les interventions sauront s'en souvenir. Franck, je vais te laisser afficher ton powerpoint sur le Chili. Alors là, en termes de situation de crise et de débat sur stratégie de rupture, on est pas mal avec le Chili des années Allende. Bonjour à toutes et tous et donc moi aussi dire remercier les organisateurs et organisatrices pour ce colloque sur les stratégies anticapitalistes. Je pense que c'est tout à fait nécessaire de multiplier ces espaces en espérant qu'ils se multiplient aussi en dehors de l'ère universitaire. Je pense qu'on est nombreuses et nombreux ici à être pas seulement justement universitaire mais aussi militants et militantes. Et c'est la seule manière qu'on pourra avoir de pensée stratégie et surtout en termes anticapitalistes. Donc on a 15 minutes donc moi aussi ça va être rapide je vais dire quelques éléments sur l'expérience chilienne. Je partage tout à fait ce qu'a dit Hugo Paletta c'est à dire les textes de All in Rights sont vraiment intéressants très très nous apportent plein d'éléments de réflexion stratégique et en même temps je pense que l'ancrage historique permet d'une certaine manière de nuancer ou de critiquer certains des aspects notamment de ces derniers textes. Je reviendrai là-dessus mais évidemment c'est la question de la rupture qui est posée par les expériences historiques concrètes des processus révolutionnaires du XXe siècle et c'est aussi intéressant de décentrer le regard notamment vers les pays du Sud vers l'Amérique latine pour penser ces expériences. Il y a un bouquin récent d'Eugénia Payeraki de Clément Thibault sur les Amériques embrasées que je recommande. Il y a aussi le bouquin collectif qui est sorti sur les processus révolutionnaires à la découverte. Donc on est à 50 ans là aussi du coup d'état chilien. L'expérience chilienne de la voie chilienne au socialisme a vraiment éclairé pendant très longtemps les débats stratégiques des gauches pas seulement latino-américaines mais aussi au niveau mondial. À un moment donné ces mille jours de l'unité populaire sont venus vraiment alimenter la réflexion stratégique sur la possibilité ou pas d'une transformation avec un horizon socialiste même pas anticapitaliste socialiste la possibilité ou pas d'une transformation qui passerait par une conquête électorale de l'état une voie qui se voulait donc pacifique en tout cas institutionnelle non armée en pleine guerre froide à quelques années de la révolution cubaine donc c'était là aussi une manière de se distinguer de la voie armée et en même temps qui avait je répète comme horizon stratégique une rupture réelle avec le capitalisme elle était assumée en tant que telle par les partis qui portent la coalition et par le président Salvador Allende qui était à la fois un bon parlementaire encravaté bien habillé président du Sénat ancien ministre et en même temps qui se revendigait comme marxiste et anti-impérialiste donc en ce sens la question qui est posée par l'expérience chilienne elle d'une certaine manière elle vient montrer l'articulation et à quel point elle se combine on ne peut pas avoir d'un côté la question interstitielle de l'autre la question symbiotique et de l'autre la question de la rupture en fait les expériences concrètes montrent qu'elle s'articule mais à des niveaux différents et c'est là la question stratégique qui est posée est-ce que l'accent émis le centre émis sur la rupture est-ce que le centre émis sur le symbiotique ou est-ce qu'on va se replier sur l'interstitiel du fait de l'état du monde et des impossibilités ou des échecs passés donc voilà ce que pose le Chili c'est ça on est en 70 donc je répète en pleine guerre froide dans l'ère d'influence de la première puissance impérialiste du monde les Etats-Unis donc on est dans un petit pays un petit pays minier donc on a des conditions quand même tout à fait adverses et en même temps on est aussi dans un pays avec un mouvement ouvrier fort une gauche et ça c'est le premier point peut-être c'est la question la capacité des gauches de créer de la coalition de l'unité et d'ancrer cette unité sur la base d'un bloc populaire en tout cas d'un mouvement populaire fort organisé et qui est capable d'intervenir politiquement au plan syndical à l'époque c'est la coute au Chili donc là c'est peut-être le premier point l'unité populaire donc cette unité entre le parti communiste le parti socialiste des secteurs chrétiens révolutionnaires qui se met en place en 69 en fait c'est le produit depuis les années 30 d'une expérience de mise en coalition de la gauche et surtout d'un ancrage des gauches au sein de la classe donc à mon avis déjà c'est le point premier peut-être s'il n'y a pas d'ancrage populaire l'idée même symbiotique à mon avis est impossible et là la gauche à l'époque elle est ancrée dans la classe dans le mouvement syndical notamment mais aussi au sein du mouvement paysan du mouvement des pobladores des pauvres de la ville etc et cet ancrage et en même temps cette unité débouche donc sur le d'une part sur l'élection de Salvador Allende je vais très vite c'est à la SERP en 70 donc avec seulement 36% des voix vous le savez peut-être donc il est minoritaire dans les urnes mais il reste avec une majorité relative qui lui permet de gagner la tête de l'état on pourra revenir sur l'aspect institutionnel si vous voulez mais il le fait à chaud c'est pas une victoire électorale à froid il le fait dans le cadre d'une mobilisation des classes populaires d'une lutte de classe de plus en plus polarisée et donc Allende gagne l'élection mais derrière lui il y a des mobilisations très très dures et à tel point qu'à la différence de ce qu'on dit parfois ici en France cette élection d'Allende ne va pas canaliser les luttes ou pas seulement puisqu'il y a une multiplication des grèves y compris des grèves avec occupation d'usines après l'élection d'Allende c'est à dire que le mouvement populaire organisé utilise cette victoire électorale pour radicaliser les luttes et déborder j'y reviendrai le gouvernement lui-même cette victoire se fait sur la base d'un programme qu'on pourrait dire symbiotique radical je ne sais pas comment le dire ou de réformes structurelles comme disait Hugo ou de réformes avec une perspective transformatrice puisqu'il s'agit déjà d'exproprier le cuivre aux mains des Etats-Unis ce n'est pas une petite affaire quand même puisqu'on va nationaliser mais aussi on ne va pas indemniser l'acteur les multinationales états-uniennes une réforme agraire radicale une des plus radicales de l'histoire de l'Amérique latine on l'oublie souvent mais c'est peut-être le point peut-être le plus radical de la politique d'Allende il va en moins de deux ans éliminer la grande propriété foncière le latifundio donc s'attaquer à l'oligarchie du pays tout ça par des moyens légaux et institutionnels l'optique l'optique c'est vraiment cette voie non armée institutionnelle légale au socialisme qui utilise l'arsenal juridique les négociations au Parlement pour avancer par en haut par des réformes étatiques dans une transformation du capitalisme avec un horizon socialiste la nationalisation de 90% du secteur bancaire c'est ce qu'il faudrait faire en France d'ailleurs la nationalisation de grandes entreprises qui sont jugées comme clé pour la planification il y a même un début de planification économique avec un système que certains connaissent peut-être même une sorte d'internet avant l'heure pour planifier l'économie qui ne sera jamais véritablement mis en place et donc on s'attaque à l'impérialisme on met en place des nationalisations et on a une perspective de transformation nationale populaire avec horizon de rupture mais tout en restant dans cette optique graduelle par étape institutionnelle et légale évidemment donc ça c'est le deuxième point croire qu'on peut faire des réformes radicales et symbiotiques tranquillement depuis l'appareil d'état même si on était élu démocratiquement et que tout va bien se passer ça ça n'existe pas en histoire en fait c'est une construction théorique qui n'existe pas et le Chili vient le confirmer dès la nationalisation du cuivre évidemment les Etats-Unis deviennent un adversaire central contre l'expérience chilienne et l'impérialisme états-unien va tout faire pour faire échouer cette expérience évidemment il y a aussi des débats stratégiques à gauche dans la coalition qui peu à peu va connaître des tensions très fortes entre une aile gauche et une aile plus modérée autour du parti communiste mais il y a aussi des discussions stratégiques avec d'autres secteurs de la gauche la gauche extra-parlémentaire notamment le MIR je m'envoie aux travaux de Eugenia Pagliardaki qui pense que la stratégie doit être la préparation de l'affrontement armé qui va venir et en ce sens le MIR a eu raison même si on peut ensuite discuter de sa notion stratégique mais surtout moi ce qui m'a le plus intéressé c'est que ces expériences là quand on enclenche une expérience avec un horizon de rupture évidemment ça veut dire que les classes populaires elles-mêmes ont leur propre agenda leur propre dynamique et par en bas il y a des processus en termes marxistes on pourrait dire de dualisation de pouvoir en tout cas de poder popular comme on disait au Chili à l'époque qui de fait posait la question de l'état de ses limites et du dépassement de l'état qui peu à peu finalement enferme la voie chilienne lit les mains d'Allende qui se retrouve à être une sorte d'arbitre de plus en plus enfermé dans cette institution qui l'avait certes permis d'arriver au pouvoir enfin à la tête de l'exécutif mais justement sans jamais avoir complètement le pouvoir réel économique médiatique etc et donc le dernier aspect donc là c'est l'aspect à mon avis clé est-ce que même dans le contexte où on a comme optique d'abord d'une perspective électorale institutionnelle de radicalisation de grandes réformes est-ce que quand on arrive au pied du mur est-ce qu'on va s'appuyer davantage sur les expériences d'autogestion de pouvoir populaire de dualisation de pouvoir d'autogestion ou est-ce qu'il faut qu'on respecte jusqu'au bout la légalité en place même si cette légalité en place vient freiner ses expériences voire les enterrer et le dernier aspect puisqu'il me reste quatre minutes c'est terrible la question de la violence évidemment évacuer la question de la violence qu'elle soit celle de la révolution de la contre-révolution dans cette optique anticapitaliste n'a pas de sens puisque ce que vient rappeler une nouvelle fois c'est que les classes dominantes ne se laissent pas déposséder et ça on peut multiplier les exemples depuis la commune de Paris jusqu'à nos jours qu'elles réagissent qu'elles ont une conscience de classe et en ce sens les travaux de Wright nous apportent beaucoup et qu'elles défendent leur conscience leur intérêt de classe sur Contre-temps on a publié un très bon texte il faut le rappeler quand même concrètement c'est pas dans le vide c'est le gouvernement qui intègre les militaires au gouvernement avant le coup d'état il y a deux gouvernements civico-militaires sous Alindé pour essayer de contrôler la situation c'est Alindé qui nomme Pinochet chef des forces armées voilà je veux dire c'est du concret c'est la gauche qui laisse passer la loi sur le contrôle des armes qui va commencer à réprimer les cordons industriels avant le coup d'état c'est en 73 que les marins de Valparaiso qui avaient dénoncé la sédition ils sont torturés dans les bateaux de la marine Alindé est au courant mais il ne peut rien faire puisque intervenir ça serait rompre justement l'égalité etc et donc dans le cadre de cette guerre de classe alors que le niveau de mobilisation n'a jamais été aussi fort au Chili même la gauche électoralement progresse c'est ça qui est intéressant dans le cadre de la guerre de classe la gauche malgré tout arrive à progresser électoralement on voit lors des échéances de municipales et parlementaires mais il y a une sorte de mythe c'est jusqu'au bout la gauche chilienne pense que les forces armées sont constitutionnelles au Chili qu'il y aura toujours un bloc pour défendre la légalité et la constitution et qu'il sera possible d'éviter la guerre civile vous le savez peut-être le 11 septembre Aliendé avait comme projet d'appeler à référendum de mettre en place une nouvelle constitution pour redonner de l'air de l'air de la respiration à cette expérience et donc l'armée les forces armées les Etats-Unis les classes dominantes choisissent d'avancer le coup d'état pour empêcher cet appel à référendum conclusion donc une minute c'est possible l'expérience chilienne pose plein de questions stratégiques essentielles qui résonnent avec les réflexions d'Holling Wright d'une part la combinaison entre le symbiotique et la rupture mais à un moment donné on peut dire qu'Aliendé choisit plus le symbiotique que la rupture quand il se trouve au pied du mur d'autre part la question de l'état et des forces armées c'est pas une petite question qu'est-ce qu'on fait de la police qu'est-ce qu'on fait des forces armées même quand on a un projet légèrement réformiste post-néolibéral je parle même pas de rupture anticapitaliste comment on est capable de ces appareils de coercition de les réformer radicalement il y a eu des plans durant l'unité populaire mais qui n'ont pas été jusqu'au bout parce qu'à chaque fois ils se trouvaient face justement à l'hostilité aussi bien des généraux que des responsables de la police les forces armées in fine sont les garants de l'ordre et finalement de la propriété des moyens de production au Chili et le coup d'état chilien en fait c'est pas seulement un coup d'état pour mettre un frein à ses expériences c'est un coup d'état profond de transformation radicale de la société chilienne donc une contre-révolution et en même temps une transformation radicale de la société chilienne et donc finalement ça pose la question d'une part des articulations effectivement entre l'électoral institutionnel et l'optique stratégique de la rupture et en même temps ça souligne ce que vient de dire Hugo Paletta c'est que mettre de côté un peu rapidement l'option de la rupture en fait même si on le veut c'est souvent pas possible parce que c'est les classes dominantes qui vont l'imposer et au Chili la rupture ça a été le coup d'état de Pinochet Merci Franck On va passer la parole à Ludivine et si vous pouvez changer de place je pense que c'est plus simple ça s'affiche bien je te laisse la parole Bonjour à toutes et à tous pareil un très grand merci en particulier à Julien et à Sébastien et à toute l'équipe organisatrice et je rejoins absolument ce qui a été dit depuis le début de cette matinée sur la nécessité de penser des stratégies anticapitalistes étant donné la gravité de la situation qu'on est en train de vivre et donc ça a été rappelé aussi bien par Hugo que par Franck c'est vrai que la manière dont on peut concevoir nos pratiques de chercheuses et chercheurs sont parfaitement articulées avec un engagement politique qui apparaît d'autant plus nécessaire au vu justement de cette gravité et au fond c'est aussi comme ça que concevait son travail Eric Collin White et c'est donc par là que je vais commencer justement la façon dont il imaginait des finalités pour les sciences sociales émancipatrices et donc moi c'est aussi de plus en plus dans cette perspective que je travaille en essayant et d'ailleurs l'idée m'en a été donnée dans l'ouvrage La perspective du possible qu'a co-signé Laurent, Jean-Pierre et Aude Guégan l'idée là d'épuiser finalement enfin une tentative d'épuisement d'un événement alors épuisement évidemment pas au sens d'achèvement ni de fatigue mais d'épuisement en tout cas en termes de possibles justement et de stratégies et d'interrogations sur les pratiques et la praxis finalement de cet événement donc j'avais tenté de le faire sur la commune de Paris ou sur 68 et je suis en train de le faire sur le front populaire et donc en effet il faut rappeler que ça a été dit depuis le début de ce colloque mais que Eric Collin White concevait la science sociale émancipatrice comme ayant trois types de finalités d'une part l'évaluation et la critique du monde tel qu'il existe d'autre part une réflexion sur les alternatives qui soient à la fois fiables et viables et puis la mesure des obstacles des possibles mais aussi des dilemmes qui se posent à chacune de ces luttes émancipatrices et il me semble qu'on peut en effet se fixer cet objectif comme chercheuse et chercheur le plus souvent quand je regarde les participants et participantes de ce colloque engagés et qui ne le seraient pas donc la perspective qu'il ouvrait en effet c'était l'idée qu'il fallait quoi qu'il en soit et quelles que soient les options stratégiques mises en oeuvre destituer le capitalisme de sa fonction dominante donc ça a été rappelé d'ailleurs par Hugo je vais y revenir moi aussi bien sûr finalement c'est ce qui nous anime et ce qui nous occupe au cours de ces discussions soit en domestiquant ce capitalisme soit par la rupture révolutionnaire en le brisant voilà en y mettant fin et on a rappelé Hugo l'a rappelé Franck aussi que c'était pas forcément l'option qu'il a privilégié pour les raisons que vous avez dites l'un et l'autre même si je suis comme vous je pense qu'il faut continuer de s'interroger sur cette rupture et c'est ce que je ferai aussi dans l'interrogation sur le front populaire et puis voilà l'éroder l'éroder en considérant toutes les modalités aussi bien de désirabilité de viabilité que de faisabilité de ces propositions je précise d'ailleurs que j'avais pas prévu de diaporama au départ mais quand j'ai quand j'ai entendu l'exposé de Michael Burayoi tout à l'heure je me suis dit que j'allais juste faire une petite une présentation un peu plus dynamique que ce que j'avais prévu au départ donc ça a été fait un peu à l'arrache en même temps que je l'écoutais c'est une pression donc en fait justement la question qu'on peut se poser c'est pour ce qui concerne l'expérience du front populaire quel est justement d'une part ce degré d'anticapitalisme et pour spoiler d'emblée ce que j'aimerais vous dire là-dessus c'est que c'est un degré relativement faible d'anticapitalisme que cette expérience là et que en reprenant les termes de Wright on peut considérer que c'est à peine une domestication c'est ça que je voudrais démontrer en si peu de temps et que en termes justement de rapport de force dans la structuration des classes il faut s'interroger sur le dispositif même de cette expérience gouvernementale qui est en partie une alliance de classes avec une intensification de la lutte de classes par la grève générale avec occupation mais que certains ont pu considérer comme un assouplissement voire un affadissement de cette lutte par le processus gouvernemental et aussi la répression qu'a subie cette grève générale donc Wright rappelait d'ailleurs que ce qu'il faut mesurer dans les stratégies anticapitalistes c'est d'une part la capacité à imaginer mais aussi la capacité à prévoir et moi j'ai été vraiment fascinée alors je fais un gros travail d'archive pour comprendre comment localement les modalités de la lutte se sont déployées ce que le gouvernement a réalisé et comment il s'est positionné par rapport à cette grève générale qu'il n'avait pas souhaité ni a forcerie organisée qui était en partie auto-organisée mais pas seulement et aussi avec beaucoup de lectures de la presse des différentes oppositions de gauche parfois révolutionnaires à cette expérience de Front Populaire et j'ai été assez fascinée par cette double capacité de ces organisations telles que les mettait en valeur Wright la capacité à imaginer et la capacité à prévoir ainsi dans un tract de la gauche révolutionnaire en octobre 1935 il est question d'un gouvernement de Front Populaire qui rencontrera dès qu'il essaiera de satisfaire aux plus modestes aspirations des masses la plus farouche résistance extra-parlementaire des forces anticapitalistes bon alors ceci posé justement on va pouvoir des forces ah oui j'ai mis anticapitalistes non j'ai dit anticapitalistes mais j'ai bien écrit voilà oui c'est un lapsus comme tout lapsus forcément révélateur on va en reparler alors donc ce que ces organisations d'ailleurs critiquent mais c'était pas une critique théorique ou idéologique c'était vraiment une critique ancrée dans une implantation ouvrière comme l'a souligné aussi Franck pour sa part notamment en évoquant le MIR mais pas seulement disait que le socialisme c'était pas seulement un espoir voilà quelque chose de lointain mais ça devait être une réponse immédiate et très pratique à la crise donc il s'agissait pour ces organisations de refuser ce qu'elles nommaient la politique du moindre mal donc on va s'interroger sur voilà cette expérience gouvernementale est-ce que c'est la politique du moindre mal et ce faisant j'ai bien conscience de contribuer à écorner un peu ce qui est finalement un mythe fondateur dans la gauche en particulier française le Front Populaire est sans cesse cité comme une matrice dont il faudrait s'inspirer et ce n'est pas sans douleur que je le fais moi-même je veux dire je le fais pas simplement pour le plaisir de briser des mythes mais parce que c'est une expérience à laquelle vraiment réfléchir aujourd'hui parce qu'elle me paraît très heuristique à plein d'égards mais en tout cas politiquement et socialement suffisamment riche et suffisamment actuelle et actualisante pour y réfléchir de cette façon et d'une manière qui soit assez précise quant aux modalités concrètes de cette expérience et de cette lutte donc en mai 1900 je vais vraiment là aussi aller à la serpe pour en arriver à des conclusions plus directement stratégiques en mai 1935 le pacte franco-soviétique est passé entre Laval et Staline là vous voyez Laval revenir d'ailleurs de cet accord et à partir de là il y a une modification assez radicale de la perspective politique et programmatique proposée par le parti communiste au point qu'une grève très dure menée notamment par les dockers des arsenaux de Brest et de Toulon est très sévèrement réprimée par le gouvernement Laval mais ce avec finalement la bénédiction absolument paradoxale d'une partie de la direction de la CGTU donc proche du parti communiste désormais français qui parle de la lit des ports et même de la pègre donc c'est vous dire déjà qu'en fait une grève dure qui a recours d'ailleurs à des affrontements concrets avec les forces de l'ordre et d'ores et déjà au printemps à l'été 1935 récusé et donc à l'automne 1935 est élaboré le programme un programme somme toute minimum de ce qui est nommé désormais le rassemblement populaire puis le front populaire c'est à dire l'augmentation des salaires c'est à dire une réduction du temps de travail une réforme de la fiscalité la défense de la liberté de la presse et la perspective de la paix et donc toujours dans cette capacité de prévision que pointait du doigt Eric Colleen Wright le libertaire écrivait le 10 avril 1936 dès son arrivée au pouvoir le front populaire aura à lutter contre les assauts de la grosse banque contre la panique boursière l'incertitude financière entraînera une aggravation économique la lutte de classe atteindra un caractère aigu les dirigeants demanderont aux travailleurs de rester calme et donc là cette capacité de prévisibilité s'avère particulièrement efficace et pertinente puisque c'est bien ce qui s'est produit et ce que prévoyait aussi cet article du libertaire c'est que somme toute ça débouchera sur une désillusion alors on connaît tous et je ne vais pas y revenir dans le détail bien sûr j'ai vraiment pas le temps les modalités même en tout cas globalement de cette grève générale avec occupation qui se déclenche avant la formation du gouvernement Blum qui est une grève d'emblée avec occupation avec à certains endroits des formes d'auto-organisation assez puissantes et qui mobilise une classe ouvrière étendue aussi aux employés notamment des grands magasins comme vous voyez ici et puis voilà avec des formes actives de la grève dans cette occupation très vite prise en main mais de manière constructive et positive par les organisations syndicales qui cependant récusent justement mettre assez à distance toutes les formes d'auto-organisation qui ne passeraient pas par les directions syndicales et c'est alors que se forme un gouvernement qui est un gouvernement sans ministre communiste et qui est un gouvernement d'emblée qu'on pourrait considérer comme un gouvernement d'alliance de classe sociale en termes de sociologie politique puisque c'est essentiellement l'alliance de la SFIO donc dirigée ici par Léon Blum et du parti radical notamment de Daladier Daladier auquel s'étaient opposés pourtant précédemment et les socialistes et les communistes pour sa politique globalement anti-ouvrière et donc ce gouvernement est d'emblée confronté à une grève qu'il va chercher à maîtriser à canaliser puis très clairement à réprimer assez rapidement et les archives font la démonstration que quelque chose que je n'avais pas imaginé à ce point justement dans les modalités non seulement de la canalisation mais aussi de la répression on connaît la formule de Torres même si en général elle n'est pas citée dans son entièreté ce qui n'est pas sans poser problème il faut savoir terminer une grève dès que satisfaction a été obtenue il faut même savoir consentir au compromis même si toutes les revendications n'ont pas été acceptées mais si l'on a obtenu la victoire sur les plus essentielles et donc on sait aussi que c'est la dynamique même de la grève générale avec occupation qui a entraîné la mise en oeuvre de propositions lors des accords matignon lors de la discussion entre syndicats ouvriers et organisations patronales sous l'égide du gouvernement des mesures qui n'étaient pas prévues dans le programme minimum que j'évoquais tout à l'heure donc en particulier les congés payés donc là on peut bien considérer que c'est un conquis direct issu de cette lutte de classe très spectaculaire mais ce que j'ai découvert vraiment au fil des archives notamment des archives patronales mais en fait de toutes les formes de négociations locales et boîte par boîte et dans des endroits extrêmement divers pas seulement dans des bastions ouvriers c'est que le patronat comprend très très rapidement que le front populaire ne s'opposera pas frontalement justement à sa résistance et que donc très rapidement il dit mais je ne pourrai pas nous ne pourrons pas appliquer ces mesures les accords matignon de toute façon ne représentent pas l'ensemble du patronat et d'ailleurs les accords matignon ne sont pas représentatifs dans la mesure où c'est plutôt un protocole d'accord qui n'a pas été ratifié dans l'ensemble des organisations patronales donc on voit que concrètement il n'y a pas seulement une réticence et une résistance concrète patronale à ces mesures de réforme mais que concrètement il y a une opposition à l'échelle des entreprises quelle qu'en soit la taille et quelle qu'en soit les modalités ce que l'on sait en général aussi assez peu sauf quand on a déjà enfin voilà lu pas mal sur le front populaire c'est que en fait ces grèves elles vont se prolonger mais de manière très longue et très dure par exemple il n'y a pas très longtemps je suis allée aux archives départementales de la Haute-Garonne donc à Toulouse et en fait il y avait presque un comique de répétition si le sujet n'avait pas été aussi grave je lisais les rapports préfectoraux quasiment heure par heure ou en tout cas jour par jour et dès qu'il y avait une grève qui cessait à tel endroit le préfet se trouvait confronté à une autre grève une autre grève et cependant des semaines et des semaines et même des mois et donc en fait il y a eu une répression qui a été d'emblée virulente Roger Salangro donc ministre de l'Intérieur je sais que c'est parfois difficile d'ailleurs évoquer le rôle qu'il a joué étant donné la fin tragique qu'il a connue deux mois plus tard par son suicide en septembre 1936 puisqu'il a été calomnié de manière infâme par l'extrême droite mais il se trouve mais il se trouve que le ministre de l'Intérieur Roger Salangro a été aussi celui qui a envoyé non seulement la police mais aussi l'armée pour réprimer les grèves qui duraient encore trop longtemps à son goût et qu'il s'est engagé devant les organisations patronales et devant le Sénat à mettre fin par tous les moyens à cette grève il disait notamment donc c'était le 7 juillet 1936 si demain des occupations de bureaux de magasins de chantiers d'usines de fermes étaient tentées le gouvernement par tous les moyens appropriés saurait y mettre un terme et ça a engendré très concrètement de nombreuses interventions de police de très nombreuses arrestations de nombreuses arrêtées d'expulsion mais aussi par exemple la censure d'un journal de la gauche révolutionnaire Voix Ouvrière une censure et une interdiction très concrètes on sait aussi que sur le plan colonial il y a eu une manière de faire allégeance aux forces coloniales et par la dissolution de l'étoile nord-africaine donc favorable à l'indépendance ce qui fait que très rapidement l'ensemble des dirigeants du Front Populaire et notamment du Parti Communiste ont dit que les radicaux avaient raison en soulignant l'importance d'Aladier Paul Vaillant-Couturier a signé dans l'Humanité en juillet 1936 un article intitulé Des Capétiens aux communistes disant nous sommes des gens solidement enracinés dans la terre de France alors bien sûr ça a donné lieu aussi à ce qu'on a appelé le ralliement au tricolore et là c'est pas une invective du tout contre ces femmes ouvrières qui ont manifesté le point levé mais avec tout cet imaginaire de la révolution française et il s'agissait ça c'est bien connu de se rallier au drapeau tricolore et à la marseillaise et Marcel Giton a écrit dans l'Humanité tout n'est pas possible ce que veulent les ouvriers ce sont et les travailleurs ce sont des conditions plus honnêtes c'est tout et je pense que en fait je pense que cette formule c'est un peu comme le c'est comme ça d'Eryta Mitsuko dans les années 80 le c'est tout ça peut être un peu une métaphore de cette disposition alors face à ça et je vais terminer oui oui je fais très attention je vais terminer par quelques propositions stratégiques qui étaient mises en oeuvre par des groupes qui s'étaient organisés autour alors c'est des groupes anarchistes libertaires comme le libertaire ou trotskistes ou dissidentes au sein du parti communiste ou de la SFIO le groupe Zeromsky-Pivert par exemple autour de la bataille socialiste ou que faire autour de Ferrat donc en fait le système d'opposition c'était à leurs yeux un système d'opposition entre défense républicaine d'un côté front unique à la base front de classe de l'autre un système d'opposition entre défensive antifasciste et offensive anticapitaliste action directe et auto-organisée avec des tentatives encore une fois concrètes d'auto-organisation de la grève alliance de classe versus gouvernement ouvrier et paysan et front populaire pardon oui comme je vous le disais je l'ai fait un peu à l'arrache front populaire des appareils versus rassemblement unitaire de combat en fait ce que disaient ces organisations c'est que la société socialiste et tout ce qu'elle comprend c'est aussi la conséquence nécessaire du fait que le capitalisme avait épuisé son potentiel de réforme et qu'il y avait aussi une course de vitesse entre le socialisme et le fascisme donc pour eux la nécessité absolue et ça rejoint ce que vient de dire Franck à propos d'expérience de l'unité populaire au Chili c'était notamment la socialisation des banques et des compagnies d'assurance pas seulement mais en particulier pour eux c'était une mesure absolument nécessaire ce qu'on pourrait appeler alors on a parlé de réforme de structure ou on pourrait appeler avec Jaurès finalement des réformes révolutionnaires ou un réformisme révolutionnaire qui met suffisamment radicalement en cause le capitalisme pour justement introduire avec lui une rupture donc pour eux ne pas mettre la main sur les banques c'était en réalité rester dans le domaine des discours donc pour eux il s'agissait et pour elles de mettre en oeuvre une orientation vraiment intransigeante de masse puisque les capitalistes ont fait faillite dans la gestion de leurs entreprises bah oui c'était une crise économique extrêmement grave il faut demander des comptes donc concrètement créer des comités de contrôle ouvrier développer dans la classe ouvrière la conscience du pouvoir et donc notamment mettre en oeuvre ce contrôle ouvrier de la production ce qui me permet de conclure alors évidemment c'est très rapide mais la discussion peut-être si on en a le temps pourra offrir d'approfondir c'est sur justement le principe fondamental que défendait Eric Colleen Wright c'est à dire que les individus devraient pouvoir contrôler autant que possible les décisions qui affectent leur vie et c'était ça la perspective justement stratégique qui était mobilisée ce qu'a rappelé tout à l'heure Laurent avec la notion du pouvoir social évidemment ça a créé une double aporie et je suis évidemment bien incapable de la résoudre et à forceri de donner des leçons je ne parlerai pas de trahison après tout ce que je vous ai dit enfin ça j'ai peut-être fait dans mon passé lointain mais ça va mieux donc d'une part la question de la gentilité des masses c'est à dire est-ce que notamment enfin voilà est-ce que est-ce que s'il y avait eu vraiment un appel non seulement à la grève générale avec occupation mais aussi avec à des perspectives autogestionnaires un peu sur le mode qui était tellement prôné de la commune de Paris avec vraiment une auto-organisation aussi du travail est-ce que ça aurait suffi à mettre en oeuvre cette agentivité des masses vers une rupture véritablement socialiste et d'autre part voilà ça rejoint tout à fait ce que tu disais à propos d'Aliendé c'est que c'est vertigineux de toute façon ça reste vertigineux sur la crainte de la guerre civile et aussi la crainte du fascisme ce que disait à cette époque l'école émancipée c'était la faillite du front populaire sera la faillite du réformisme bon en réalité là pour le coup le degré de prévisibilité était un peu moins élevé parce que de fait on peut considérer que le front populaire étant donné qu'il s'est arrêté extrêmement tôt en 1937 était une relative faillite on sait ce qui a suivi avec une répression très dure des grandes grèves de 1938 notamment de la grande grève de novembre 1938 une répression anti-syndicale en particulier implacable et impitoyable mais il disait qu'il s'agissait aussi d'un risque d'une catastrophe effroyable et on y a assisté avec le terrible déploiement de la deuxième guerre mondiale donc je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit et notamment dans son introduction par Laurent tout à l'heure sur le fait qu'il faut dépasser cette binarité réforme ou révolution et elle est plutôt dans le sens de réforme et révolution la combinatoire qui a été rappelée à plusieurs reprises et c'est vraiment l'interrogation majeure qu'on peut poser notamment à propos de cette expérience du Front populaire par exemple pour le petit le petit excès temporel merci beaucoup et on continue avec toi Raphaël qui nous entraîne sur des rivages plus contemporains bonjour à toutes et à tous merci pour cette invitation je m'associe évidemment à tout ce qui a été dit jusqu'ici sur l'opportunité d'organiser cet événement ce que ça dit de là où nous sommes pour le meilleur et évidemment aussi pour le pire alors je vais effectivement prolonger le fil qui s'est noué depuis ces trois premières interventions autour quelque part je vais le dire à ma manière mais de l'articulation entre rupture et symbiose et notamment à partir de la question de l'état alors effectivement la différence entre les interventions précédentes et la mienne c'est que moi je vais me dire un exercice un peu ingrat et délicat qui consiste à projeter quelque chose donc projeter quelque chose c'est à dire en plus dans un scénario où a priori on n'est pas exactement au bord d'un processus révolutionnaire ou même d'une prise de l'état mais je vais quand même essayer à poser toute une série de questions que voilà pose cette hypothèse selon laquelle donc on serait en situation donc de tenir l'état dans un cadre où on souhaiterait donc s'attaquer aux structures du capitalisme donc autrement dit mes questions elles sont beaucoup trop ambitieuses pour le peu de temps qui nous reste ce matin mais peut-on ou à quelles conditions donc faire de l'état un enjeu stratégique alors évidemment cette question a toute une question casse-gueule puisque donc l'état est un objet symboliquement extrêmement saturé y compris dans les milieux critiques selon que donc on y verra un débouché naturel un faux ami l'ennemi principal etc etc bon la question est casse-gueule aussi pour une seconde raison qui veut que ce que je m'apprête à faire c'est à peu près le contraire de tout ce qui faisait la qualité des interventions précédentes c'est un exercice de pensée où j'arrache en quelque sorte l'état à tout c'est à dire aux classes sociales aux luttes sociales à l'histoire à l'exercice et aux enseignements de la comparaison internationale puisque je vais surtout raisonner dans un cas qui serait franco-français bref je propose une espèce d'exercice en chambre qui évidemment prêtera très largement et c'est bien normal le flanc à la critique alors je résume en quelques mots le sens de ce que j'entends un petit peu soutenir aujourd'hui alors première chose postulat je pars de ce postulat sur lequel je n'ai pas le temps de revenir mais évidemment on aura tout le temps par la suite de déplier ce postulat je considère que l'état est aujourd'hui et malgré tout l'institution la mieux positionnée pour subvertir les règles du capitalisme la proposition que j'adose à ce postulat c'est que pour qu'on puisse faire de ce levier donc un levier qui soit en mesure de combiner en tout cas d'ouvrir une brèche entre la partie appelée rupture et l'autre partie appelée symbiose il faut assumer au sein des mobilisations critiques un seuil bureaucratique alors ça fait beaucoup de choses puisque là du coup je viens de dégainer une espèce d'insulte très en cours dans nos milieux mais pour autant je vais essayer de m'expliquer de cette idée donc en développant rapidement trois points successifs en revenant tout d'abord sur ce que j'entends par seuil bureaucratique ou la nécessité de hisser nos mobilisations à un seuil bureaucratique qui soit supérieur à ce qu'il est pour le moment j'essaierai de faire un état des lieux précisément du fait que ce seuil bureaucratique est encore loin d'être en mesure de se cristalliser et puis je reviendrai dans un troisième temps si j'ai le temps sur les moyens de s'approprier ce seuil bureaucratique de sorte à ce qu'il ne soit pas aussi infamant qu'il a l'air comme ça de loin alors sur le premier point voilà qui peut s'énoncer comme tel je pense que nous avons besoin de franchir ce seuil bureaucratique c'est à dire je pense que nous avons besoin de penser bureaucratiquement et je pense que nous avons besoin d'accumuler du capital bureaucratique alors j'ai cru comprendre que tout le monde n'était pas forcément et c'est heureux sociologue ou politiste dans cet amphi mais donc par capital bureaucratique j'entendrai ici et après d'autres la combinaison de deux types de ressources des ressources de type technique c'est à dire le fait d'être capable de penser dans les catégories de l'économie des institutions de l'ingénierie financière de la capacité juridique etc. et c'est un ensemble aussi et d'autre part de relations relais au sein des institutions alors au sein de l'état en particulier et de manière plus générale au sein du champ du pouvoir alors pourquoi il faut accumuler ce capital qui a priori est plutôt celui de nos adversaires pour une raison qui en fait a été maintes fois rappelée bien avant moi qui veut que dans un scénario où un mouvement radical serait en mesure donc d'accéder aux commandes de l'état ils s'affronteraient d'emblée à d'une part tout un ensemble de pressions externes et tout un ensemble par ailleurs et d'autre part de contraintes internes et ce point est peut-être un petit peu moins généralement commenté s'agissant donc des pressions externes alors on a déjà eu un aperçu au travers des narrations historiques qui ont pu être proposées des retours critiques que ça permettait d'alimenter mais bon il faut prendre la mesure du fait qu'un gouvernement radical en situation de commander serait aux prises avec une contradiction absolument énorme qui voudrait que d'un côté il engage toute une série de réformes c'est-à-dire aussi de dépenses absolument conséquentes de sorte à honorer une partie de son programme d'urgence sociale de sorte aussi à s'assurer un minimum de disons et ce point a été saoulé dans les interventions précédentes mais de soutien de la part d'une base sociale qui en l'état en France on le sait est particulièrement fragile et hétérogène donc dépenses sociales très conséquentes d'un côté et puis de l'autre la réponse du capital donc voilà Frédéric Lordon Romarie Godin dans Mediapart ont très largement Renaud Lambert dans mon diplôme ont un peu décomposé les différents scénarios possibles c'est-à-dire fuir le pays prendre la forme d'une attaque spéculative sur la dette saboter les réformes sociales etc donc contradiction énorme qui se présente sous cette forme de pression externe et tout un ensemble de problématiques aussi sur le plan interne puisque ce qu'il s'agirait de faire ce serait non moins de demander à toute une série d'institutions de devenir autre chose que ce qu'elles sont voire même le contraire de ce qu'elles sont on demanderait à Bercy de faire l'inverse de ce qu'elle fait depuis 40 ans on demanderait au ministère de l'intérieur de faire l'inverse de ce qu'il fait là aussi depuis au moins 40 ans bref donc on a là toute une série de problématiques absolument fondamentales dont il vaut mieux effectivement les identifier tant qu'il est temps plutôt que d'en mesurer toute l'importance une fois seulement donc arrivé au pouvoir ce qui donc suppose à mon sens deux choses ce que je dis là est encore relativement trivial c'est que d'une part cela suppose dans ce sens que je dis qu'il faut penser bureaucratiquement mais ça suppose de bien calibrer l'exercice de la réforme c'est à dire penser précisément à ce qu'est un calendrier de réforme ce que c'est une hiérarchie entre différentes réformes quelles sont les interférences potentielles entre différentes réformes quels sont les objets réels de ces réformes quels sont les moyens précis de leur mise en oeuvre que ce soit sur le plan juridique ou sur le plan aussi des ressources humaines comme ils disent ça c'est le premier volet puis le second volet renvoie à la nécessité pour ces mobilisations critiques de s'équiper d'une main d'oeuvre technocratique alors c'est un oxymore probablement mais je pense qu'on a besoin d'assumer le fait de s'enrôler toute une série de savoirs d'état qui sont fabriqués dans les écoles de pouvoir à Polytechnique à l'ENA etc c'est le premier point j'en ai deux autres et il me reste d'accord alors ça c'est disons la proposition la plus politique que je souhaiterais assumer ici qui s'adosse en réalité à un constat alors qui fait l'objet de mon deuxième point et qui veut que en l'état disons cette question de l'état précisément elle est relativement sous-investie alors pour toute une série de raisons qui sont idéologiques historiques culturelles factuelles aussi et je pense que les présentations qui ont été faites juste avant donnent suffisamment de grains à moudre pour donner à penser tout ce que le principe de l'exercice de l'état a de répulsif pour les personnes qui s'intéressent à la question de la subversion du capitalisme pour toute une série de raisons aussi qui sont peut-être un petit peu plus subtiles et qui renvoient à un ensemble de contraintes structurelles pour reprendre là aussi une notion un peu bourdieusienne mais qui veut que tous les acteurs qui aujourd'hui s'intéressent de là où ils sont à la question de l'état sont pris dans des contraintes qui sont celles de leur champ et qui les empêchent probablement d'accomplir ce seuil bureaucratique alors je vais dire un mot à chaque fois très lapidaire de trois de ces acteurs puisque évidemment il faudrait à chaque fois prendre beaucoup plus de précautions pour dire le mot sur ces acteurs donc les premiers ce sont les partis politiques qui se sont historiquement construits plutôt comme des marchands d'état à l'occasion des élections ils vendent des promesses qui peuvent accomplir l'état en échange des suffrages mais qui généralement procèdent à ce commerce dans le cadre et dans la rationalité pure de l'élection autrement dit ces partis politiques fustiles la France insoumise n'ont pas toujours les moyens de se penser en situation de gouvernement avec toute la chaîne de contraintes que cette situation de gouvernement viendrait ouvrir pour ce qui est des intellectuels alors je vais le dire de manière beaucoup trop caricaturale a fortiori ici mais on peut soutenir l'hypothèse que quelque part les intellectuels fustiles anticapitalistes adorent l'état capitaliste puisque cet état capitaliste leur donne précisément les moyens d'exister comme intellectuels critiques constamment donc ce faisant l'état capitaliste c'est un paradoxe mais nourrit une espèce de rente critique dont j'aimais l'hypothèse je n'ai pas de quoi le démontrer toujours mais qu'elle ne favorise pas toujours l'imagination politique qui voudrait que ces intellectuels abondent autant qu'ils le pensent parfois la réflexion critique en situation de prise de pouvoir et puis pour ce qui est des hauts fonctionnaires alors il existe des hauts fonctionnaires de gauche dans différents ministères ils ont parfois passé l'ENA polytechnique etc mais on peut sans doute là aussi à titre d'hypothèse tout au moins soutenir qu'ils sont à la fois peu nombreux c'est pas tout à fait un scoop évidemment ils sont généralement confinés dans des espaces qui sont relativement à la fois éloignés de tout un ensemble de secteurs stratégiques c'est-à-dire qu'ils peuplent plus souvent l'administration de la santé l'administration des affaires sociales le travail etc etc évidemment et pour des raisons qui s'entendent assez bien on les trouve beaucoup moins facilement à Beauvau ou à Bercy et lorsqu'on les trouve à Bercy ils occupent plutôt des positions dominées de contractuels ou dans des bureaux disons qui sont relativement moins visibles que d'autres au sein de la direction du Trésor ils sont peu nombreux confinés et ils sont aussi exposés à des formes de répression institutionnelle considérables qui disons a pour effet de limiter de beaucoup les marges de manœuvre dont disposent ces hauts fonctionnaires lorsque ce n'est évidemment pas la norme ils envisagent ou ils sont disposés disons à s'engager dans des formes de mobilisation depuis l'état alors je terminerai par un troisième point qui veut que si donc on s'accorde j'en suis pas sûr mais sur la nécessité de se doter de ce capital bureaucratique si on s'accorde également sur le constat alors il faut conclure sur la nécessité de s'approprier politiquement ce capital bureaucratique ce que j'entends par s'approprier politiquement ce capital bureaucratique je vais le décliner sous trois formes différentes c'est tout d'abord donc le constituer et l'accumuler et de ce point de vue là j'ai été sans doute un peu vite dans ce que je viens d'expliquer puisqu'on observe toute une série de dynamiques au sein de la haute fonction publique au sein du champ intellectuel au sein des milieux partisans qui laissent à penser que ce processus d'accumulation il est de fait à l'oeuvre je ne détaille pas ici sur les différents éléments qui permettent d'accréditer cette hypothèse mais s'approprier ce capital bureaucratique suppose non seulement d'accentuer probablement ce processus d'accumulation du capital bureaucratique cela suppose aussi de le domestiquer pour des raisons que je pense on peut assez facilement entrevoir puisque une des limites et il y en a plein mais de ce que je raconte ici c'est que cette proposition peut tendre à renouer avec un vieux classique de la domination politique au sein des organisations politiques ou partisanes de façon générale c'est à dire le risque d'équiper cette espèce d'avant-garde d'un pouvoir symbolique et concret qui exonérerait cette avant-garde d'une réflexion ou d'une marge de manœuvre qui soit strictement crantée dans le cadre d'une mobilisation radicalement démocratique qui équiperait ces hauts fonctionnaires d'un mandat en quelque sorte d'un mandat impératif et qui subordonnerait le travail de ces experts de ces hauts fonctionnaires ou de ces intellectuels au rôle strict qui leur serait confié voilà je vais m'arrêter là et puis on va pouvoir engager la discussion très bien merci merci pour toutes ces interventions qui posent plein de questions mais on va directement passer à la salle pour pas qu'il y ait trop de frustration merci